OK, alors, bienvenue à cette cyber-révision pour l'épreuve ministérielle de secondaire 4. Donc, il reste encore cinq jours avant la fameuse épreuve, mais on fait la cyber-révision aujourd'hui justement pour que vous puissiez profiter de ce que je vais vous dire aujourd'hui, accompagné de mon équipe, pour pouvoir bien vous préparer à cette évaluation-là. Je vais les présenter, je vais en parler. Vous allez surtout entendre Jean-Benoît Dorion, qui est un enseignant de la région de Québec, qui va en même temps que faire la modération sur la page de la cyber-révision. Il va aussi parfois m'appuyer, me rappeler des choses si jamais je les oublie. Donc, on va travailler en équipe. Sinon, il y a aussi des gens qui travaillent dans l'ombre. Vous allez pouvoir les voir un peu plus tard, mais c'est ça. Donc, j'ai une équipe complète avec moi, mais là, on se concentre pour vous et justement pour votre fameuse évaluation ministérielle de secondaire 4. Alors, sans plus tarder, voici quelques trucs pour que tout se passe bien. Avant de commencer, j'aimerais faire cinq petites précisions avec vous. Juste ça. Nous allons nous concentrer sur les types de questions de l'évaluation. Il faut d'ailleurs que je dise que cette année, c'est une année assez spéciale. Il y en a peut-être qui vont faire ce qu'on appelle une évaluation maison. C'est-à-dire qu'elle ne sera peut-être pas une évaluation qui est fournie par le ministère. C'est sûr que nous, de notre côté, on se concentre particulièrement sur ceux qui vont faire justement l'évaluation ministérielle. Donc, on va vraiment parler de comment cette évaluation-là est faite. Donc, comme je l'ai dit ici, nous nous baserons sur l'évaluation proposée par le ministère, donc comment les questions sont formulées, etc. Ce qui m'amène à vous dire que ce n'est pas un résumé de la matière qu'on va faire ce soir, mais nous allons utiliser plusieurs exemples. Donc là, je ne sais pas s'il y en a qui vont déjà partir en peur. Quand je dis que ce n'est pas un résumé de la matière, c'est parce que si j'avais essayé de vous parler de l'histoire du Québec et du Canada de 1840 à aujourd'hui, d'un coup, en une soirée, on ne serait pas couché. À 4 heures du matin, je serais encore en train de vous parler et je pense que vous seriez un peu tanné. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va présenter la structure de l'évaluation ministérielle, comment c'est fait, puis on va utiliser des exemples historiques que vous avez vus cette année, justement pour que ça vous donne un peu une idée. Donc, ça va être une espèce d'hybride. Un peu de matière, un peu de contenu de l'examen. Et finalement, si un exemple ne te dit pas grand-chose, pas de panique. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est votre révision de fin d'année, vous avez eu d'autres évaluations, vous n'avez peut-être pas tout à fait commencé votre révision d'histoire et c'est normal. Donc, ça se peut très bien que quand je vous parle de trucs que vous avez vus en septembre, que sur le coup, ça ne vous dise pas grand-chose. Il ne faut pas paniquer avec ça. C'est correct, ça se peut. Donc, au contraire, profitez-en. Si je vous parle tantôt du rapport de RAM, vous dites « Oh, ça ne me dit plus rien, ça, le rapport de RAM », bien, vous savez quoi aller étudier en vue de votre évaluation. C'est bon? Donc, encore une fois, pas de panique. Et finalement, c'est un peu caché, mais une pause. On essaie quelque chose cette année avec la cyber-révision. Vu que ça se peut que ça prenne un petit peu de temps et que je ne veux pas que vous soyez trop tannés, je vais vous donner une chance de passer à la salle de bain, envoyer un texte à un ami, regarder vos stories, peu importe ce que vous avez le goût de faire, une petite pause mentale, la caméra va continuer de tourner, donc vous ne serez pas en panique, il n'y aura pas de bug technique, l'équipe va peut-être même venir se présenter en avant de la caméra. Mais bref, c'est ça. Un peu plus tard, il y aura une petite pause, deux à trois minutes, rien de bien long. Bon, c'était mes précisions et maintenant, je vous présente l'ordre du jour. Alors, on va commencer par brièvement parler de la structure de l'examen, qu'est-ce qui en comporte et justement, ça va nous amener à comprendre de qu'on parle de section A, de section B et de section C. Et on va les approfondir. On va vraiment se concentrer sur c'est quoi ces sections-là, de quoi il s'agit, puis qu'est-ce qu'on doit faire pour bien les comprendre, pour bien se préparer et surtout pour bien performer à l'évaluation parce qu'on a bien compris de quoi il s'agissait. Ensuite, on va parler de ta préparation à toi, donc qu'est-ce que tu peux faire. Puis, on va accompagner ça de quelques conseils que l'équipe des profs d'histoire d'Alloprof, on vous propose justement pour les cinq derniers jours de préparation pour cette fameuse évaluation-là. Avant de commencer, petit sondage pour vous. Donc, je vous demande une petite question bien simple. Comment te sens-tu par rapport à cette évaluation? Es-tu très stressé, en contrôle ou tu ne dors plus depuis une semaine? Donc là, ceux qui sont sur l'outil de cyber-révision, vous allez constater qu'il y a un sondage qui est en train d'apparaître, puis ça vous pose cette question-là avec les trois options. Donc, je vous invite à voter pour l'option qui vous convient. Je vais noter les résultats. Pour l'instant, c'est ça, c'est un sondage comme ça, mais après, ça va être des sondages plus par rapport à la matière pour voir un peu si, justement, à quel point il faut approfondir plus ou si tout le monde comprend déjà. Donc, alors, je ne sais pas si on a les résultats qui sont déjà rentrés. Sinon, je répète les choix. On a un, très stressé, deux, en contrôle, ou trois, je ne dors plus depuis une semaine. Donc là, on me fait signe d'attendre encore un petit peu. Les résultats sont en train de rentrer. Je vais prendre le petit crayon pour noter. Frédéric, est-ce qu'on a un pépin? Je sens qu'il y a un « mais ». Pas de problème. Donc, on patiente un petit peu, juste le temps que les résultats rentrent, parce que ça m'intrigue vraiment beaucoup. Puis à la fin, on va poser une question similaire. Puis j'espère avoir la preuve que ça vous a détendu un petit peu. Donc, j'ai bien hâte d'avoir les résultats. En attendant, Jean-Benoît, crème glacée, vanille, chocolat, mix. Non, merci, j'essaie d'arrêter, mais j'en profite pour te souhaiter une bonne soirée et un beau salut à tout le monde qui sont en ligne avec nous pour cette belle révision. Alors, c'est la douce voix de Jean-Benoît que vous venez d'entendre, et ce n'est pas la dernière fois que vous allez l'entendre ce soir. Donc, effectivement… J'ai quelques chiffres. OK. Mais là, c'est une évaluation partielle. Oh! Très stressé, environ 40 %. Oh! 40 % quand même! 40 de trop! En contrôle, environ 30. 30. Puis j'ai un 30 qui ne dort plus depuis une semaine. Un 30 qui ne dort plus depuis une semaine! OK. Je vais commencer par le plus important, c'est-à-dire votre niveau de stress. On va tout faire pour que ça se calme. J'en profite aussi pour dire qu'au-delà de la cyber-révision, il n'est pas trop tard pour faire appel à nos profs. 17h, 20h, si vous avez des questions par rapport à la matière ou quoi que ce soit, on est là pour vous, on veut vous aider. Je vous annonce aussi qu'à l'au-prof, on vient de lancer plusieurs fiches qui récapitulent de la matière en secondaire 4. Donc, on n'a pas eu le temps de tout lancer, mais on a beaucoup de fiches qui peuvent justement vous aider dans votre révision. J'espère que ça vous rassure, mais j'espère aussi être en mesure de vous aider ce soir. Puis, je vais aussi parler de l'éléphant dans la pièce, ma calligraphie. Ça n'ira pas en s'améliorant. Je m'excuse d'avance. Donc, sans plus tarder, je continue. Pendant que tu changes, Pascal, c'est important de rappeler aux gens qui pourront voir cette cyber-révision en book si ils veulent sur YouTube. Merci. Sur Facebook et sur le site d'AlloProf aussi. Jusqu'à ce que vous ne soyez plus capable de me voir la face. Si ça peut continuer de vous aider, de bien comprendre de quoi on parle, n'hésitez pas à toujours la réécouter. Là, on est en direct, mais ça va être accessible pour de bon, entre autres sur YouTube. Donc, c'est ça. Alors là, j'arrive au tableau. Je sais qu'il est un peu coupé. Je vais descendre après. Mais c'est pour vous donner une idée des trois sections qui sont ici et de la répartition des points. La première chose sur laquelle je veux attirer votre attention, c'est que les quatre modules, vous êtes garantis dans la section A que ça soit abordé. Donc là, il n'y a pas d'affaire de « Ah, la formation du régime fédéral canadien, ça fait trop longtemps que j'ai vu ça, je ne m'en souviens plus, je n'ai pas le goût de la réviser ». C'est très, très risqué. Je vous recommande fortement de faire une révision complète de la matière parce que tout va être vu dans l'évaluation, c'est certain. Ce n'est pas une question de chance. C'est sûr que ça va y être. Et justement, pour la section B, la section C qui va être approfondie plus tard, c'est une question portant sur un des modules au hasard. On ne le sait pas. Votre prof ne le sait pas. Je ne le sais pas. Chez AlloProf, on ne le sait pas. On ne sait pas sur quel module ça va porter. Donc, ça vaut vraiment la peine de tout réviser. Et là, j'attire votre attention sur quelque chose d'autre. On parle souvent de la fameuse question longue. Puis, on voit aussi la section B, ça a l'air imposant. Mais au final, c'est 8 plus 8. Ça fait 16 points sur un total de 60. Un enjeu majeur, là où est-ce qu'on va chercher le gros des points, c'est la fameuse section A. C'est pour ça que ce soir, on va en parler vraiment en long et en large de cette section-là. A de cette section-là, pardonnez-moi. Puis, justement, on va tout faire pour justement vous rassurer. Puis, pour vous donner plus d'informations, que vous soyez vraiment outillés pour répondre à cette section-là. Donc, sans plus tarder, justement, ça m'amène à parler du cœur de la section A, ce qu'on appelle une opération intellectuelle. Et là, je ne sais pas si ça paraît déjà sur les écrans, mais je sais que c'est un mot, que ce n'est peut-être même pas tout le monde qui l'a vu cette année. Mais je ne veux pas que vous paniquez parce que c'est... Tant mieux si vous l'avez vu, mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas entendu parler de ça que vous n'êtes pas outillés pour le faire. Parce que dans vos feuilles de notes, dans vos feuilles de devoirs, dans vos cahiers, dans vos manuels, c'était déjà articulé de même. Vous ne le saviez peut-être pas, mais comment vous faisiez travailler vos devoirs, c'était comme ça, en faisant les fameuses opérations intellectuelles. Je sais que le mot ne veut peut-être pas vous dire grand-chose, mais en gros, une opération intellectuelle, c'est une de ces façons-là. Donc, par exemple, situer dans l'espace et dans le temps, déterminer des changements et des continuités, puis toutes celles-là, on va toutes les approfondir pour vous montrer comment bien répondre à chacune d'entre elles. Et j'en profite, je me tourne, je vais faire ça beaucoup. Je vous préviens tout de suite, j'espère que vous n'aurez pas le tournis, mais pour que vous voyez bien, on a fait un petit triangle ici. En gros, toute la section A, ça va tester la relation entre vos connaissances, les documents et les opérations intellectuelles. Les documents, je vais y revenir, mais bref, c'est de dire que dans l'évaluation, le ministère ne vous laisse pas dans l'eau tout seul, bonne chance, débrouillez-vous. Il y a énormément de documents qui sont là pour vous appuyer dans vos démarches, puis justement, à l'aide des documents et des connaissances avec lesquelles vous allez arriver à l'évaluation, parce que vous allez bien étudier dans les prochains jours, vous allez utiliser votre cervelle en faisant ce qu'on appelle une opération intellectuelle pour arriver à la réponse. Encore une fois, j'imagine qu'il y en a chez eux qui se sentent comme anxieux, « Oh, mais là, il faut que je fasse une opération intellectuelle. » Pas de panique, on va l'aborder, puis vous allez voir, comme je vous dis, vous pouvez arriver à l'évaluation et même pas vous souvenir de ces mots-là, c'est pas grave. L'important, c'est de le faire par réflexe, puis vous allez voir que ça va bien se faire. Donc, Jean-Benoît, est-ce qu'on voit de la panique sur… Pas du tout, tout est sous contrôle. Ah, j'aime tellement s'entendre ça. On continue. OK, j'ai parlé des documents. Un dossier documentaire, un autre gros ensemble de mots, c'est juste pour dire qu'à l'évaluation, votre preuve vous l'a peut-être dit, mais il y a un des dossiers, un des documents agrafés qui va vous arriver qui est un dossier documentaire. Essentiellement, c'est un dossier dans lequel il y a une double page qui porte sur le thème 1, puis c'est des documents. Une double page sur le thème 2, double page sur le thème 3, ainsi de suite. Une double page pour la section B, puis une double page pour la section C. Et donc, pour chaque section, vous avez des documents qui vont vous être utiles. Ça peut être des cartes, des lignes du temps, des documents historiques tels que des textes d'origine, des extra-discours, des schémas, des tableaux, des illustrations, bref, à peu près n'importe quoi qui a une valeur historique. Puis, ces fameux documents-là ont comme rôle de soit vous fournir des pistes, donc des indices, vous allez voir de quoi je parle plus tard quand je parle d'indices. Ils peuvent vous mettre en contexte, ils peuvent faire partie de la question, ou au contraire, ils peuvent carrément, bon, là, ça le cache, je m'excuse, mais ça peut carrément vous donner la réponse à la question, littéralement, là. Mais il faut avoir les connaissances nécessaires pour reconnaître l'information puis savoir que ça va vous aider pour l'évaluation. Donc, ça, c'est ce que les documents peuvent faire. Et là, j'arrive à un premier truc de pro, c'est de décortiquer les documents avant même de lire les questions. Et là, j'en vois peut-être déjà venir dire, « Moi, je ne fais pas ça, je n'ai jamais fait ça, j'ai toujours réussi, tant mieux. » Mais je fais juste vous dire, ça peut juste vous rendre service. Même si vous prenez plus de temps au début de l'évaluation pour faire ça, il n'en demeure pas moins qu'après ça, ça va aller tellement plus vite. Disons que vous avez un gros texte. Puis là, vous avez dit, « Ah, je ressors des éléments clés. » Puis là, « OK, ça me fait penser à ça, à ça, à ça. » Vous n'aurez pas à le relire à chaque question parce que vous allez savoir exactement de quoi ils parlent. Ça va vous aider à mieux comprendre les documents. Ça va vous aider à répondre plus vite aux questions puis à moins vous mélanger. Ça peut juste être des avantages d'écortiquer les documents. Puis là, justement, je vais arriver bientôt à mes premiers exemples pour l'opération intellectuelle située dans le temps et dans l'espace. Puis je vais vous donner un exemple de ce que je veux dire. Puis vous allez comprendre pourquoi ça peut vous aider. OK. J'en parlais. Située dans le temps et dans l'espace. Donc, quand on parle de située dans le temps, on parle de faire des ordres chronologiques, de situer sur une ligne du temps ou d'utiliser un repère de temps antérieur ou postérieur. Oh, des gros mots. Mais encore une fois, ça, c'est juste ce qu'on vous demande de faire. Mais je vais vous donner des exemples qui vont être beaucoup plus concrets. Je vais faire ça pour chaque opération intellectuelle. Donc, ça se peut qu'à chaque fois que vous voyez un peu cette diapositive-là, vous vous disiez comme « Hum, je ne comprends pas grand-chose. » Mais quand on fait des exemples, ça devient vraiment plus concret. Vous allez voir de quoi je parle. Et sinon, on est aussi situé dans l'espace. Et là, c'est beaucoup plus sur une carte. Donc là, ça, vous en avez fait beaucoup au camp de l'année. Donc, et même à travers tout votre secondaire. Donc, c'est d'identifier simplement un élément géographique, un fait ou un territoire donné. Allons voir de quoi on parle. OK. Ici. Et j'ai même une question pour vous. Alors, avant même de répondre, je vais... Ceci en dit, Fred, pas tout de suite. C'est correct? Tu me donnes encore quelques secondes? OK. Donc, oui, c'est ça. Donc, ici, on est situé dans le temps. Et on a quatre documents. Donc, avant de vous poser la fameuse question, parce que j'ai une question par rapport à la ligne du temps, je veux voir s'il y en a qui vont trouver la bonne réponse. Je vais vous donner un exemple tout de suite. Ici, on a la pendaison de Louis Riel. Là, encore une fois, j'insiste à nouveau, la pendaison de Louis Riel, vous avez vu ça tôt dans l'année. Donc, pas de panique pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, pas de souci. Mais, une fois que vous aurez fait votre étude et que vous allez vous souvenir de la pendaison de Louis Riel, vous allez dire, « Ah oui, ça c'est... » Par exemple, encore une fois, je m'excuse pour la calligraphie. « Rébellion des Métis. » Là, j'y vais rapidement. Mais « Rébellion des Métis. » Même si, dans l'évaluation, on ne vous demandera jamais une date précise, si vous vous souvenez que c'est en 1885, bien, 1885, let's go. OK. Ensuite, Louis Riel ne s'entendait pas avec Johnny McDonald. On peut l'écrire. Donc, on a des choses comme ça. On se souvient, c'était où? OK. La rébellion de la Rivière Rouge ainsi que celle du Nord-Ouest. Donc, on y va comme ça. Puis là, votre document, tout à coup, il vous parle. Parce qu'initialement, là, la pendaison d'un monsieur. Il faut que je mette ça dans un repère de temps. OK. Là, c'est un exemple précis de comment est-ce que décortiquer un document peut déjà vous outiller pour la suite des choses. Mais là, justement, sans plus tarder, la question, c'est lequel de ces documents placerais-tu en premier sur la ligne du temps? Et vous avez quatre choix. Donc, les quatre choix, c'est le document 1 qui est la pendaison de Louis Riel. Frédéric, c'est le moment du sondage, c'est correct? Non, il n'y en aura pas. OK, parfait. Donc, on laisse tomber le sondage. Mais bref, si c'était le document 1, 3, 4 ou le document 2, je vous aurais dit de ne pas voter pour le document 2 puisque il est déjà inscrit puis comme pas en premier. Donc, ça n'aurait pas été pratique. Mais bref, donc, pas le document 2, mais c'est ça. Donc, le ministère, ça se peut qu'il vous donne des cadeaux comme ça, qu'il en place un pour déjà vous aider à décortiquer. Mais là, finalement, il n'y aura pas de sondage. Donc, on va passer tout de suite à l'information. Et c'est là où je vous dis, on arrive à l'évaluation, il faut avoir étudié, il faut s'être préparé, c'est sûr. Parce que c'est sûr qu'une feuille, une bâtisse en feu, une personne qui se fait pendre, puis une politique nationale, vite comme ça, il n'y a pas d'indice de date. Puis, ne commencez pas à lire le rapport de Rame. Clairement, dans ce document-là, on voit bien que le but, ce n'est pas de le lire. Vous êtes posé réactiver vos connaissances. Et là, justement, on part. On sait que la politique nationale arrive ici. Donc, il y en a deux avant puis il y en a un après. OK. La première chose qu'on a vue dans l'année, c'est le rapport de Rame. Parce que c'est lui qui, après la rébellion des Patriotes, qu'on a vue en secondaire 3, c'est lui qui a proposé plusieurs choses qui ont été mises en application dans l'acte d'union. Et là, logiquement, l'incendie du Parlement à Montréal, j'insiste à nouveau, ça se peut que tu ne t'en souviennes pas pour le moment, ce n'est pas grave, mais l'incendie du Parlement à Montréal, c'était les anglophones de Montréal qui étaient insatisfaits que dans l'acte d'union, les francophones avaient trop de pouvoir. Mais logiquement, si ça, on sait que ça vient avant l'acte d'union et que ça, ça vient après l'acte d'union, on se doute qu'il y en a un qui vient après l'autre. Puis, ah, la politique nationale, là, on peut s'aider avec le document, si on ne se souvient pas, on utilise notre mémoire, mais on analyse. OK, le chemin de fer, mettre en valeur les nouvelles terres ouvertes aux immigrants, ah oui, c'est vrai, puis là, ils voulaient coloniser l'Ouest, ah, puis regardons, les Métis, eux, disaient que les terres dans l'Ouest étaient à eux, puis c'est ça qui a mené à la révolte, et c'est donc indirectement la politique nationale qui a mené donc le 4, excusez-moi, puis comme j'ai dit, le rapport de Rome, ça commençait l'année, c'était avant même l'acte d'union, donc le 3 vient en premier, et finalement, le document 4, l'incendie du Parlement de Montréal, venait ici. Donc, je n'ai pas nommé une date, là. Il ne faut pas nécessairement retenir toutes les dates, l'important, c'est justement d'avoir une compréhension globale de la matière qui vous permet de les mettre et de, justement, les situer dans le temps. Et là, je vais vous donner un autre exemple de comment est-ce que le ministère pourrait vous demander situer dans le temps. J'ai laissé la ligne du temps, mais j'ai aussi rajouté autre chose, c'est-à-dire un tableau comme ça. On rajoute un nouveau, ce qu'on appelait un repère de temps, et là, on rajoute l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867. Dans ce cas-ci, on vous donne, on vous fait une fleur, vous n'avez pas à les mettre en ordre chronologique nécessairement. Ici, les réponses peuvent s'inverser tant que vous placez les documents qui se placent avant, avant, et les documents qui se placent après, après. Donc, est-ce qu'on a des sondages pour le reste de la suite des choses? Cool. Super. Bon, bien, on s'excuse pour le sondage qui n'a pas marché, mais on va se réessayer plus tard. Alors, ici, comme je disais, bien là, on a déjà les réponses. On le sait que les deux plus vieux, c'est le rapport de Rand et l'incendie du Parlement. Mais là, si vous vous rappelez que, ah, c'est vrai, encore une fois, le but, là, c'est que les documents vous aident, vous donnent des indices pour que vous vous souveniez de choses que vous avez vues. Donc là, si, par exemple, vous dites, ah, l'acte d'Amérique du Nord britannique, c'est là que le Canada devient un pays. Le premier ministre, ça devient Johnny McDonald. Puis Johnny McDonald, c'est lui qui a posé la politique nationale. Ah, bien, clairement, la politique nationale qui est le document 2, ça va après. Cool. Puis comme je disais tantôt, le lien, la politique nationale a comme indirectement causé la prendaison de Louis Riel. Donc, on met le 1 ici. Et puis là, bien, j'en ai analysé deux. Mais les deux autres, j'aurais pu faire le sens inverse. Mais là, par déduction, on sait que le document 3 et le document 4 viennent ici. Alors, voilà. Ça, c'est pour situer dans le temps. Jusqu'à maintenant, encore une fois, je sais, opération intellectuelle, c'est comme des gros mots, mais ici, on a des documents puis on les situe dans le temps. C'est tout. OK. Ensuite de ça, situer dans l'espace, c'est similaire. Mais là, on n'a plus de ligne du temps, on a plutôt des cartes. Alors, ici, puis ça m'amène à quelque chose de très important que je voulais vous dire. Tout au long de cette cyber-révision-ci, les questions, on a surligné des éléments. C'est pas pour rien. C'est notre deuxième truc de pro. Encore une fois, je sais qu'il y en a qui vont dire, c'est bébé, j'ai pas voulu d'arriver avec un surligné à mon évaluation. Bien, écoutez, ça peut vraiment vous aider parce qu'il y a des moyens de perdre des points de manière vraiment, excusez-moi le terme, mais niaiseuse dans une évaluation. Puis justement, des fois, on lit la question comme du monde, on connaît l'information, mais il y a quelque chose dans la consigne qui nous a échappé. Dans cet exemple-ci, c'est pas si pire parce que le verbe, donc l'action que vous devez faire, c'est d'indiquer la lettre. C'est assez évident, c'est dur de se tromper. Il y a des lettres, indique la lettre, bien, vous mettez la lettre dans la case. Ça, je comprends que c'est facile, mais il va y avoir des questions plus loin où est-ce qu'on va vous demander des actions plus concrètes. Donc, surlignez toujours le verbe d'action qu'on vous demande de faire. C'est le meilleur moyen de ne pas tomber dans des pièges. Donc, on surligne le verbe d'action, puis ici, donc, à partir du document 2, donc le document 2 est ici, indique la lettre qui représente l'endroit d'établissement. Ça aussi, on va surligner parce que là, on veut savoir où s'établissent les immigrants venus d'Europe dans la deuxième moitié du 19e siècle, repère de temps. Ça ici, deuxième moitié du 19e siècle, d'après moi, l'examen, ça va être inscrit pour vous aider que c'est de 1850 à 1900. Je vais me répéter beaucoup. Je m'excuse pour ma calligraphie. Désolé, guys. OK. Mais sinon, je tiens d'ailleurs à vous dire, là, dans le repère d'espace, comme ça, ça se peut qu'on vous dise utiliser le document 2. Mais comme je vous l'ai dit, vous allez recevoir un dossier documentaire. Et ça se peut pour des questions, vous êtes dans le thème 2, et on vous dit trouve les documents qui vont vous aider à répondre à la question. Donc nous, tout au long de la cyberrévision, pour des raisons logiques d'espace, on vous donne toujours les bons documents associés, mais des fois, il va falloir que vous mettiez votre chapeau de Sherlock Holmes et que vous trouviez les documents qui vont réellement vous aider à répondre à la question individuellement. Mais en attendant, c'est ça. Donc je vais avoir d'autres exemples de ça, mais là ici, on a des lettres. J'en dis pas plus parce qu'on a ici un sondage. Alors, on voit encore la carte. Je vais essayer de pas trop mettre dans le chemin. Donc on se souvient que A est là, B est là. Je vais aller les cacher. On vous demande, selon toi, quel est l'endroit où... Ah, je vais remettre la question. Mais on se rappelle que les choix, c'est A, B, C, D, E, tout le monde, mais c'est ça. Donc je vous demande d'indiquer la lettre qui représente l'endroit d'établissement des immigrants venus d'Europe dans la deuxième moitié du 19e siècle. Donc selon vous, est-ce que c'est A, B, C, D ou E? J'ai bien hâte d'entendre vos opinions sur le sujet. Alors je laisse la question, je vais essayer de me tasser un petit peu, de me faire petit. À partir du document 2, indique la lettre qui représente l'endroit d'établissement des immigrants venus d'Europe dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et là, j'ai comme oublié de le re-mentionner, mais le document 2 est là pour vous aider. C'est un indice. La politique nationale, puis j'en ai parlé tantôt justement. Donc chemin de fer, là on le voit mal, mais immigrant, est-ce que ça réactive quelque chose? Est-ce que je commence à avoir des réponses qui rentrent, Frédéric? Donc j'ai 5 réponses ou tu me dis d'y aller? J'ai des réponses. OK. Alors? A, 15 %. On a 15 % pour le A. 32 pour le B. Oh! OK. On a 20 pour le C. OK. 25 pour le D. OK. Il y a un petit 5 % pour le B. Un petit 5 % pour les maritimes. On a calculé si ça faisait 100, mais c'est pas possible. OK. On est des profs d'histoire, pas des profs de maths. On s'excuse d'avance. Donc ici, je suis content de savoir que la majorité, la majorité, le plus gros nombre revient à la bonne réponse. On n'est vraiment pas des profs de maths. Ouh! Mais bref. Donc oui, c'était effectivement B. Puis je vais quand même donner un petit bonus à ceux qui ont répondu A parce qu'effectivement, qu'envers la politique nationale, on dit souvent de coloniser l'Ouest. La question était comme un peu difficile. Le A, il est comme vraiment, vraiment dans l'Ouest. On est rendu au Yukon puis encore à ce jour, il n'y a pas beaucoup d'immigration au Yukon. Mais le B, la fameuse Ouest, les prairies canadiennes, tout ça. Alors félicitations à ceux qui ont répondu ça. Pour ce qui est des autres, c'est vraiment pas grave. On a essayé. Puis surtout, c'est qu'il y a tellement d'immigrants à travers l'histoire qui sont installés dans cette région-là que je vous comprends d'avoir essayé ce, en bon français, guess-là parce qu'on le sait, les loyalistes, par exemple, les anglophones, s'étaient beaucoup installés justement dans la région de Toronto, des Grands Lacs pour faire le Haut-Canada. Nous, les francophones s'étaient installés dans le Bas-Canada. Puis finalement, il y avait aussi des immigrants anglais, britanniques, cossais, qui se sont installés dans les maritimes, mine de rien. Donc, encore une fois, la bonne réponse était B. Mais pour ceux qui n'ont pas répondu B, c'est pas de panique. Puis comme je vous dis, bien, on révise ça pour l'évaluation. OK! On passe à la prochaine opération intellectuelle. Déterminer des changements et des continuités. Alors, indiquer un fait qui montre qu'une réalité historique se transforme ou se maintient ou on peut aussi vous demander de simplement montrer qu'une réalité historique se transforme ou se maintient. C'est une nuance, mais justement, au lieu de s'attarder là-dessus, on va y aller avec un exemple concret. À partir du document 5, indique, encore une fois, j'insisterai jamais assez, on l'a surligné le verbe. Indique un changement. Et là, ça, là, c'est quand vous arrivez dans l'opération intellectuelle de changement et de continuité. Surlignez-le. Parce que je vais vous le montrer après, on pourrait faire exactement la même question, mais avec une continuité. Donc là, là, il ne faut pas se planter là. Imaginez si vous le savez c'est quoi le changement, mais que là, vous l'identifiez, mais non, vous demandez une continuité. Surlignez-le, s'il vous plaît. Faites-moi plaisir. OK! Dans le rôle de la chambre d'assemblée. Et là, 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 c'est le moment de gagner du temps. On arrive au fameux document 5 qui nous présente à la fois deux documents. Donc, la structure politique sous l'acte d'union et huit ans plus tard, la structure lorsqu'on fait une modification et que ça devient le gouvernement responsable en 1848. On vous demande dans la question de trouver une modification à la chambre d'assemblée. La chambre d'assemblée est ici. On ne va pas commencer à aller regarder le roi et le gouvernement britannique. On va se concentrer sur le changement qu'on nous demande. Donc là, on regarde la chambre d'assemblée de ce côté-ci, on regarde celle de ce côté-là, puis qu'est-ce qu'on voit tout de suite? Ah, bien, regardons ça. Ici, il y a une flèche qui apparaît, alors qu'ici, bien, il n'y a rien. Au contraire, la flèche est beaucoup plus haut. C'est du gouverneur vers le conseil exécutif. Vite de même, si je n'ai pas étudié, je vois cette flèche-là, je dis, OK, la chambre d'assemblée se rend au conseil exécutif. Mais non, justement, si on a étudié, on le sait, ah oui, la responsabilité ministérielle, c'était le fait que maintenant, c'était la chambre d'assemblée qui élisait les membres du conseil exécutif et que ça donnait donc un vrai pouvoir aux gens qui étaient élus par les populations des deux Canadas. Pas besoin de faire une réponse si complexe. On vous demande d'indiquer une source de changement. Bien, dorénavant, c'est la chambre d'assemblée qui nomme les gens du conseil exécutif alors qu'auparavant, c'était le gouverneur. Donc, on ne va pas plus loin dans l'analyse. Si vous, grâce à vos études, vous pouvez faire une dissertation là-dessus, tant mieux. Mais ici, on se concentre à l'essentiel. Le changement, c'est le fait que maintenant, c'est la chambre d'assemblée qui nomme les membres du conseil exécutif. Fin. Alors, est-ce qu'on a répondu à la question? On retourne voir notre surlignage. Indique un changement avec la chambre d'assemblée. Bingo! On l'a fait. Puis si justement, on prend l'exemple et qu'on dit, on va y aller avec une continuité, puis là, on nomme pas la chambre d'assemblée justement. Ça indique une source de continuité. Bien, le roi d'Angleterre est toujours au sommet de la structure politique des Canadas, du Canada uni. Et si on descend, on peut donner un autre exemple. Si on vous demande, donne une continuité avec la population des Bas-Canadas, bien, ils ont encore un pouvoir démocratique, les deux Canadas, et les encore et toujours 42 députés. Donc, on a le même document, un mot différent dans la question, et bingo! On a une réponse complètement différente. surlignez les mots-clés de vos questions, je ne pourrai jamais assez vous le dire. OK! Déterminer des causes et des conséquences. Indiquer un facteur explicatif, donc une cause, on oublie les mots complexes, une cause. Identifier une cause qui peut être des événements, des objectifs, des éléments géographiques, des actions, peu importe, et indiquer un fait qui découle d'une réalité historique, donc une conséquence. Donc, en gros, c'est d'indiquer une cause ou une conséquence. Et là, c'est quand même un peu différent des changements et des continuités parce que cause-conséquence, c'est vraiment qu'il y a une relation entre les deux. Un changement ou une continuité, c'est juste d'identifier si quelque chose a changé ou n'est pas pareil. Si je retourne ici, on ne vous demande pas d'expliquer pourquoi est-ce que l'acte d'union a causé l'arrivée. Non, non, non. On vous demande un changement. Tandis qu'ici, il y a une relation plus précise. On vous demande de vraiment établir un lien de cause. Alors, et là, on a une question ici, Frédéric. Là, ici, je dis à partir du dossier documentaire, je vous rappelle que ça ne vous sera pas donné tout cru dans le bec pendant l'évaluation. Mais nous, comme faute d'espace, on vous donne déjà les deux bons documents en partant. Mais donc, à partir du dossier documentaire, indique le document qui représente une cause de la crise économique des années 1930 et le document qui en représente une conséquence. Alors, ici, on a le document 6, le document 7. Je vais vous les lire au complet. Vous allez pouvoir les lire vous-même. Et donc, je vous demande, selon toi, lequel de ces documents représente la cause ici. Alors, je descends, puis on va lire les documents ensemble. Donc, on a le document 6 qui nous dit « La colonisation, une question de renaissance nationale. Avec un bien au soleil, le cultivateur est assuré pour ses vieux jours. L'ouvrier n'a rien. Il s'agit de songer à demain si l'on ne veut pas croupir dans les villes. » L'appel du sol canadien. Le service de la colonisation de Montréal nous prie de publier l'appel suivant en faveur du retour aux travaux du sol. À l'heure actuelle, la colonisation nous paraît la question la plus importante, la seule capitale parce que de renaissance nationale, « D'où sortira le salut du peuple? » Alors que le document 7, lui, dit « Après un premier grave avertissement, le « Hum, on a caché la date. » Je ne sais pas si le ministère va cacher les dates. Nous, on l'a fait pour l'exercice. » Donc, après un grave avertissement, le « Hum, ce fut, à la bourse de New York, « Hum, la plus grande panique boursière de l'histoire boursière. » Il se traite à 16 410 030 actions. L'indice Chuta de 43 points. La cote d'un grand nombre de valeurs estimées les plus sûres tomba de 80 %. Donc, on a lu les documents. Je vais les laisser visibles, mais je vous rappelle qu'on cherche lequel de ces documents représente la cause de la crise économique des années 1930. Frédéric, tu me regardes et tu te dis que les résultats sont déjà en train de rentrer. Yes! Alors, je vous laisse encore un peu de temps pour ceux qui n'ont pas eu le temps encore de faire leur tête, de relire, peu importe. Donc, je vous demande encore une fois entre le document 6 et le document 7 lequel représente la cause de la crise économique des années 1930. Juste une petite précision pendant que les réponses rentrent, Pascal. Jean-Benoît. Une cause, c'est souvent quelque chose qui arrive avant et une conséquence, c'est quelque chose qui arrive après. Voilà. Puis ce qui est très important de se souvenir, c'est qu'une conséquence, ça peut être positif. Oui! On a souvent l'idée si tu ne manges pas tout ton brocoli, tu vas avoir une conséquence puis on pense souvent à quelque chose de négatif, mais c'est simplement quelque chose qui vient après et ça peut être très positif. Merci Jean-Benoît puis on note qu'il a pris un exemple familial au lieu de prendre un exemple de prof qui donne une conséquence. On voit un vrai prof en action. Frédéric! On a des réponses. On a 40 % pour le document 6 OK! Puis 60 % pour le document 7. Donc, à 60 % le document 7 pour la cause et à 40 % le document 6. Écoutez, on est allé avec un exemple quand même juteux. Mais la majorité s'en est bien tirée parce qu'effectivement c'est le document 7. Et donc, je peux l'inscrire tout de suite document 7, document 6, mais allons voir justement ce que nous on a fait c'est qu'on a mis en valeur des mots clés. Parce que particulièrement celui-là, je suis d'accord avec vous que ce n'était pas nécessairement du français facile. Donc, l'important en ce temps-là, c'est d'isoler les mots qui nous intéressent. Là ici, on les a mis en gras. D'un côté, on a la colonisation, une question de renaissance nationale. L'ouvrier n'a rien. L'appel du sol canadien. Retour aux travaux du sol. Donc, si on voit là que la situation n'était pas tant bonne, renaissance nationale, ça veut dire que ça n'allait pas fort. L'ouvrier n'a rien. Bien, un ouvrier qui n'a rien, c'est un ouvrier qui ne va pas très bien. L'appel du sol canadien. Donc là, encore une fois, une fois que vous aurez refait votre étude parce que là, je comprends, c'est un peu à froid tout ça. Vous avez une super révision qui arrive tout d'un coup, vous n'avez pas lu votre manuel, votre cahier. Mais c'est ça. Quand on dit l'appel du sol, bien, c'est ça qui s'est passé après la crise économique des années 30. Les usines étaient en sous-emploi, donc vous ne pouviez plus employer d'ouvrier. Il y avait du chômage, ça allait mal. Donc, les gens se disaient, bien, je vais aller travailler la terre puis je vais faire un honnête travail puis je vais me nourrir de ce qui pousse. Donc, c'était vraiment là, c'était un retour au sol. Donc, ça, c'était une conséquence de la crise. Alors qu'ici, allons voir nos mots-clés. Un grave avertissement. chuta de 43 points puis tomba. On voit que ça va mal. Je comprends que chuta puis tomba, ça fait, ça sonne conséquence. Mais ici, là, on voit que quelque chose allait bien si ça chute. On parle de valeurs sûres mais qui tombent malgré tout. Donc, ça, c'était ce qu'on appelle le craque boursier en 1929. Donc, c'est vraiment là, c'est l'événement là. Wall Street, tout est parti. Tout d'un coup, ça allait super mal et c'est ça qui nous a précipités dans une crise économique. Donc, on analyse le document, on relève des termes importants et ça nous permet de, grâce à nos connaissances, de dire, ah oui, c'est vrai, OK, ça, c'était la cause de la crise puis ça, c'était la conséquence de la crise. Et j'en profite pour parler de, je vous l'ai dit, on avait caché la date ici qui est justement en octobre 1929. Mais, je ne sais pas si le ministère va laisser dans les sources les dates ou pas. Parce que des fois, ça peut vous aider comme des fois, ça peut vous nuire. Voici ce que je veux dire. Ici, là, notre source, c'est, bon, le manuel période, merci à la période, mais c'est le journal L'Avenir du Nord le 28 décembre 1934. Si c'est un journal, c'était un article. Donc, si c'était un article, c'était récent. Donc, si l'article était écrit en 1934, ça me donnait un bon indice que la crise économique était déjà en cours. Mais au contraire, ici, c'est un piège. Parce qu'ici, c'est un historien, Frank Scholl, qui a écrit un livre sur la crise économique. Donc, ça ne s'est pas produit en 1985, mais la personne qui a donné cette analyse-là l'a érit déjà en 1985. Donc, il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège. Des fois, une date dans la source peut nous aider, des fois, elle peut nous nuire et c'est là qu'il faut utiliser notre jugeur. C'est bon, tout le monde? OK. Sans plus tarder, je passe au prochain document. Mettre en relation des faits, associer des descriptions à des faits qui leur sont apparentés. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais on va voir que c'est une des opérations intellectuelles les plus simples, en fait. C'est tout simplement, on peut vous parler d'une période historique et on vous dit ce document-là, il y a-tu rapport ou il n'y a pas rapport? Donc, là, on va vous donner un exemple. Alors, je vais aller à la question tout de suite. Les documents 10 et 11 sont dans l'autre diapo. Je vais me promener entre les deux. Question d'espace. Mais nous, encore une fois, on vous fait le cadeau. On vous les donne les quatre sur un plateau d'argent. Vous, il va falloir que vous alliez les trouver dans le dossier documentaire. Mais les documents 8 à 11 font référence à des types d'intervention de l'État à l'époque de Maurice Duplessis ou... Oh, non, OK, mon code a failli effacer quelque chose. Ou à l'époque de Jean Lessage. Inscris, ça, c'est l'action que tu dois faire, dans la section appropriée, le numéro de chacun des quatre documents. Donc, ici, ce n'est pas grave l'ordre. L'important, c'est le document a-t-il rapport avec l'époque de Maurice Duplessis ou avec l'époque de Jean Lessage. Donc, encore une fois, une autre opération intellectuelle que c'est des beaux mots qui font peur, mais que dans les faits, c'est juste trouve le document qui a rapport. Donc, je descends. Et on se lance dans l'analyse. Document 8. Et là, je les ai déjà mis en gras. Là, il est inutile de dire que dans l'évaluation, ils ne seront peut-être pas, mais faites-le. Mettez en relief les mots, décortiquez le document, trouvez les sources d'or là-dedans qui vous permettent d'avoir les indices qu'il vous faut. Allons-y. Pour relancer l'économie et l'emploi, ils coopèrent avec les grandes entreprises canadiennes et américaines et facilitent leur accès aux richesses naturelles de la province. Donc, c'est les entreprises américaines qui ont accès aux richesses de la province. Il investit dans les travaux publics en milieu urbain tout en préconisant le développement des coopératives de la colonisation et de l'agriculture. On regarde ça vite de même. On parle d'agriculture, on parle d'une personne qui aime les grandes entreprises américaines puis qui leur ouvre les portes aux richesses naturelles de la province. Est-ce que ça sonne plus Maurice Duplessis ou Jean Lessage qui était le premier ministre lors de la période de la Révolution tranquille? Alors, là, ça se peut, comme je disais, que tu ne t'en souviennes pas, mais après ton étude, je suis vraiment confiant que tu vas tout de suite avec ces mots-clés-là dire « ça, c'est Maurice Duplessis ». Donc, le document 8, on le place dans la partie époque de Maurice Duplessis et je me tourne maintenant vers le document 9. Document 9, René Lévesque, ministre des richesses naturelles. Bon, en partant, on a René Lévesque. Puis, on dit ministre des richesses naturelles. Si c'est un ministre, ça veut dire qu'on les valorise nos richesses naturelles. Et là, on a ici un barrage hydroélectrique. Bref, on a différents indicateurs. Ça peut être ce que tu veux. Si toi, c'est René Lévesque qui dit tout de suite « ah oui, c'est l'époque de Jean Lessage » ou « c'est l'hydroélectricité », peu importe. Ici, là, ça doit être une image. Une image vaut mille mots. Si tu l'avais décortiqué, tu aurais pu dire ça. Hydroélectricité, René Lévesque, Révolution tranquille, Jean Lessage. Ça se pourrait qu'avant même d'avoir lu tes questions, tous ces mots-là étaient déjà ressortis. Donc là, toi, quand tu as lu la question qui est plus haut, identifie si ça appartient à l'époque du Duplessis ou de Lessage. Tu es mort de rire. Tu as déjà écrit Jean Lessage et là, bingo, document 9. Vous voyez? Décortiquer le document, ça peut vraiment être payant. Et là, j'arrive au document... Oh! Je clique pas à la bonne place. J'arrive au document 10 et 11. Ceux-là peuvent être moins parlants, justement. Ceux-là, c'est plus rigoureux. Une polyvalente à Trois-Rivières. Une polyvalente, si on se souvient justement ce qui était dans nos manuels, dans nos cahiers, c'était une école qui n'était pas confessionnelle. C'est-à-dire que ce n'était pas religieux. C'était vraiment des enseignants qu'on peut qualifier de laïcs qui enseignaient. Et là, on voit, c'est une bâtisse qui a été construite. Donc, ça, une polyvalente, donc c'est déconfessionnalisé, tout ça, c'est censé nous rapporter à Jean-Lesage. Là, j'avais déjà inscrit, je crois que c'était 9 ici, 8 là. Donc, on a le 10 et ça mène au document 11. Là, logiquement, je les ai tous identifiés, je les ai placés. Donc, on le sait que le document 11 va aller là, c'est logique. C'est ça qu'il y a de le fun dans une évaluation comme ça. S'il y en a un qui ne te parle pas, bien, ça se peut que grâce aux autres, tu ailles par élimination et bingo, un point gratuit. Parce qu'ici, je vous l'avoue, on l'a mis juste en vous donner un exemple plus coriace, mais il y a des pièges. Ça se peut qu'il y en ait des pièges dans l'évaluation. Ici, on a l'électrification rurale. On a un poteau électrique à la ferme. Mais là, on vient de le voir juste avant avec René Lévesque. L'hydroélectricité, c'était important pendant la période de Jean-Lesage. Mais là, on parle d'électrification, puis il reste juste Maurice Duplessis. Mais il ne faut pas oublier que l'hydroélectricité existait déjà au Québec avant que l'hydroélectricité soit nationalisée par l'équipe de Jean-Lesage et de René Lévesque. Donc là, on parle d'électrification, mais rurale. Ça là, dès qu'on parle de rural, d'agriculture, c'est associé à Maurice Duplessis. Donc là, même si on parle d'électricité, Maurice Duplessis, il voulait du progrès dans les régions plus éloignées du Québec. Il voulait développer l'agriculture. Donc, il leur a donné l'électricité, puis ça a fait augmenter certains secteurs. Et donc, même si on parle d'électricité, il faut quand même comprendre que c'était Maurice Duplessis. Donc, justement, selon la petite question, c'est que les plus à l'affût vont peut-être tout de suite allumer ou des fois, je reviens des documents qui te parleront peut-être un peu moins, mais que grâce au contexte, tu vas quand même réussir à pouvoir les placer. C'est l'avantage d'avoir un dossier documentaire, tes connaissances, une question comme celle-là. Oui, Jean-Benoît? Il y a des gens qui commentent et qui se demandent si on va faire une révision de la matière. Je sais que tu l'as mentionné tantôt. Ah oui! « Écoute, je parle tellement, ça se peut que vous ayez manqué un bout. » C'est ça l'affaire. C'est que de 1840 à aujourd'hui, ça serait impossible de tout couvrir. Mais c'est pour ça que, je le répète, on a lancé des fiches qui couvrent la matière. Il nous en manque quelques-unes parce que, justement, c'était notre gros travail cette année. Mais on a des fiches qui vous aident à justement récaptuler la matière. Mais surtout, c'est ça que Delphone avec une super révision qui est cinq jours avant l'évaluation, c'est que vous avez le temps. En ce moment, on a des profs qui répondent à vos questions au téléphone, par texto, cyberprof, par les forums. Donc, rendez-vous sur le site d'alloprof.xc.ca. Vous pouvez leur poser des questions. Ils sont là pour vous. Puis justement, c'est des profs d'histoire comme moi qui vont répondre spécifiquement à tes questions à toi. Maintenant, moi, je veux vraiment vous aider justement à vous préparer puis à vous faire comprendre comment attaquer l'évaluation du ministère pour bien s'y prendre. Puis là, justement, comme vous voyez, on avance dans le temps puis je continue de donner des exemples qui ont rapport. Donc, quand même, ça veut une révision en même temps. Puis s'il y a des trucs qui ne vous disent rien, c'est justement le meilleur moment pour faire comme OK, je vais aller m'informer là-dessus. Puis si j'ai encore des questions, je vais voir mon prof ou je fais appel à un prof d'alloprof. C'est bon tout le monde? J'espère que ça rassure. Oui. Puis ça te permet de voir aussi aux élèves qui sont habitués de se dire je vais apprendre tout par cœur qu'il n'y aura pas de par cœur à l'examen. Depuis le début que Pascal vous parle, il n'y a aucune question qui dit en quelle année est arrivée la crise, c'est en quelle année Maurice Duplessis. C'est important de savoir quand est-ce que ça se situe dans le temps, qu'est-ce qui est arrivé. Mais vous voyez un petit peu qu'est-ce qu'on va vous demander dans l'examen du ministère. On ne veut pas juste savoir si tu as appris par cœur, tu as mémorisé une date, mais on veut savoir si tu as bien compris. Puis avec les documents, c'est ce que ça permet de faire entre autres, c'est d'être capable d'associer dans le cas de la question qui est juste derrière toi, qu'est-ce qui est propre à l'époque de Jean Lesage, c'est-à-dire la Révolution tranquille, et aussi qu'est-ce qu'il y a de caractéristiques à Maurice Duplessis. Puis ça va être comme ça dans tout l'examen. C'est des exemples qu'on vous donne et voilà. Merci Jean-Benoît. Et encore une fois, ça, ça va être, il va falloir que vous fassiez confiance pendant l'évaluation, les documents te parlent. Donc vraiment, on prend le dossier documentaire et dès le début de l'évaluation, on ne regarde même pas les questions. OK, chaque document, qu'est-ce que lui me dit? Qu'est-ce que lui me dit? Qu'est-ce que lui me dit? On fait ressortir des mots-clés, ça va, après ça, l'évaluation là, ça va être une promenade dans le parc. Rien de moins. J'exagère un peu, ça va quand même être une belle épreuve, mais je suis convaincu que vous allez tous bien réussir. OK, dégager des différences des similitudes. Jean-Benoît, c'est l'heure de ton histoire de crayon. Identifier des différences ou des similitudes, un ou l'autre, par rapport à des objets de comparaison. Ici là, c'est là où est-ce que c'est une évaluation d'histoire. Je ne sais pas si vous allez être content de l'entendre ou pas, mais c'est aussi un peu une évaluation de français. Évidemment, ce n'est pas une production écrite. On ne vous demande pas de faire des beaux textes où est-ce qu'il y a des figures de style et où est-ce que vous devez vous lancer. Mais c'est sûr qu'il y a des... Ici là, j'ai mis une petite liste de mots là. Ça là, c'est la ruée vers l'âge. Ça là, c'est ça qui va vous permettre d'aller chercher des points à l'évaluation parce que si on te demande d'identifier des différences, des similitudes, mais que jamais tu les lis avec un « tandis que » pour montrer une différence, un « quant à lui » ou un « quant à elle » qui sont tous des marqueurs de relations qui montrent que tu as dénoté une différence ou au contraire des « penses tout deux que » ou des « sons tout deux » qui démontrent une similitude, ça veut dire que tu n'as pas fait ta job. On te demande d'identifier les différences. Bien, s'il n'y a pas un mot comme « tandis que » ou « alors que », tu n'as pas identifié les différences. Je vais vous donner un exemple, ça va être plus clair. Mais en attendant, justement avant de donner un exemple historique, je vais vous parler de mes deux amis, les crayons. J'ai deux crayons dans les mains. J'ai un crayon noir et un crayon rouge. Si on vous demande d'identifier des différences, on peut dire le crayon est noir tandis que ce crayon est rouge. Alors, mais si on y va avec des similitudes, ce sont tous deux des crayons. Ce sont tous deux des crayons. Alors, ça c'est un exemple assez de base, mais si vous en souvenez à l'évaluation et que ça vous aide à justement faire un marqueur de relations, tant mieux. Et ça m'amène, c'est là où tu t'en as, Jean-Benoît, ça m'amène à parler du point de désaccord ou accord entre deux acteurs ou historiens. C'est là où je vais peut-être sauver des vies. Parce qu'ici, c'est vraiment une nuance. Mais si on vous demande d'identifier un point, ça c'est vraiment un mot-clé important, un point de désaccord ou accord entre les deux, alors ici, on n'utilise plus de marqueur de relations, on identifie spécifiquement ils sont d'accord sur quoi. Ou au contraire, ils ne sont pas d'accord sur quoi. Ici, c'est quoi le point de différence ou le point de divergence entre ces deux crayons? C'est la couleur. On ne vous demande pas pas dire c'est la couleur parce que lui est rouge et lui est noir. Non, le point de divergence, c'est la couleur. Alors qu'au contraire, si on vous demande un point d'accord ou un point de similitude, ce sont tous deux des crayons. Alors voilà, ce sont des crayons. Voilà, tout simplement. Alors, je passe aux exemples. Juste avant, juste pour préciser, lorsque le ministère va te poser une question, des fois, ça peut être mêlant parce que si on te demande une comparaison, c'est important de parler des deux crayons. Si tu dis seulement qu'il y en a un qui est orange ou noir et que tu ne parles pas de l'autre, tu vas perdre tous tes points. Quand on fait une comparaison, c'est important de parler des deux. Donc, il y en a un qui est rouge tandis que l'autre est noir. Et c'est le marqueur de relation, comme Jean-Benoît vient de le dire, tandis qu'il fait la différence. Pour faire la suite sur le point de désaccord, lisez bien votre question, c'est super important parce que lorsqu'on va vous demander un point précis de divergence, un point sur lequel ils sont d'accord ou en désaccord, on lit dans la question le point précis. Fait que s'il y a un seul point précis, il faut donner une seule réponse. Si on compare, ça va prendre deux éléments. Il y en a un qui est rouge tandis que l'autre est noir ou le point précis sur lequel ils ne s'entendent pas, ici, ce serait une réponse, la couleur. Voilà. Merci Jean-Benoît, tu as tellement dit clairement. Alors, on y va avec un exemple historique. Alors ici, on vous l'indique direct. Le document 12 présente la position de trois acteurs concernant un projet de loi au Québec au milieu du 20e siècle, donc 1950 environ. Vous allez voir, la date est précis de toute façon. nommer. Et c'est là, je vous parlais de quand ça commence à compter, de surligner le verbe d'action. Nommer l'acteur. Si vous ne donnez pas son nom, vous n'aurez pas de point. Donc, nommer l'acteur qui présente une position différente et comparer. Donc là, Jean-Benoît parlait du mot comparer, on met un marqueur de relation. S'il n'en a pas, ça veut dire que vous n'avez pas fait votre travail. Donc, on doit nommer, on doit comparer cette position à celle des deux autres acteurs. Donc, on nomme les acteurs et on fait un point de comparaison. Donc, je descends pour qu'on lise les fameux documents. Alors, le premier qui est de M. Joseph-Henri Albini Paquette, débuté, débuté, député, le 11 avril 1940. Or, je me demande pourquoi nous venons avec la loi du suffrage féminin alors qu'il y a tant de problèmes urgents à régler. On aurait donc pu attendre un peu plus tard pour présenter devant cette chambre le présent Bill, ce qui veut dire projet de loi, vu qu'il ne deviendra en force qu'en 1941. Donc, ici, avant même de lire les autres, c'est quoi le seul enjeu dont il est discuté? C'est le suffrage féminin. On reviendra sur sa position plus tard, mais on a identifié quelque chose, suffrage féminin. Adélar Godbout, premier ministre du Québec, 11 avril 1940. les circonstances ont changé chez nous comme dans le monde entier et le problème se pose sous un jour, on voit, OK, se pose sous un jour bien différent en raison de la crise et de la guerre. Nous n'y pouvons rien changer. Les conditions dans lesquelles nous vivons font de la femme l'égal de l'homme. Ici, il ne dit pas spécifiquement, il ne parle pas du suffrage féminin comme le monsieur ici, mais encore une fois, vos connaissances, « Ah, Adélar Godbout, c'est vrai, c'était le premier ministre provincial pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis c'est là qu'il y a eu le droit de vote des femmes. OK, tu sais, là, on s'en vient vers quelque chose. » Et finalement, le dernier, je vais le lire, je m'excuse d'avance pour toutes les élèves féminines qui vont m'entendre dire ces choses, c'était une autre époque. On va le dire de même. « Nous ne sommes pas favorables au suffrage politique féminin. » Déjà là, on pourrait s'arrêter. On l'a l'opinion. On va le lire parce qu'on va faire notre travail comme il faut. On va lire tout le document. Mais déjà là, ça ne pourrait pas être écrit plus noir sur blanc que ça, son opinion. Mais parce qu'il va à l'encontre de l'unité et de la hiérarchie familiale. Parce que son exercice expose la femme à toutes les passions et les aventures de l'électoralisme. Parce que, en fait, il nous apparaît que la très grande majorité des femmes de la province ne le désirent pas. Et parce que les réformes sociales, économiques, hygiéniques, etc., que l'on avance pour préconiser le droit de suffrage chez les femmes, peuvent être aussi bien obtenues grâce à l'influence des organisations féminines en marge de la politique et s'est signé Cardinal Jean-Marie Rodrigue Villeneuve le 1er mars 1940. On remonte à la question. L'action qu'on demande de faire. Nommer l'acteur qui présente une position différente. Ici, on en a un qui ne veut pas qu'on parle du suffrage féminin. Son excuse, ce n'est pas important. Regarde, ici, on le dit. Il y a tant de problèmes urgents à régler. Est-ce qu'il a l'air de trouver que c'est urgent le suffrage féminin? On aurait donc pu attendre un peu plus tard pour présenter. Donc, lui, là, le suffrage féminin, clairement, ce n'est pas une priorité. Tandis qu'Adélar Godbout, lui, ah, j'ai dit tandis que, fond de la femme légale de l'homme. L'homme peut voter. La femme est légale de l'homme. Qu'est-ce que ça sous-entend? Cardinal Godbout, lui, est pauvre. Puis, bien là, le cardinal Villeneuve, bien là, je pense qu'on a tous compris qu'il n'était pas favorable au suffrage féminin. Donc, on nomme l'acteur qui présente une position différente. Adélar Godbout. Comparer cette position à celle des deux autres acteurs. Adélar Godbout est pour le suffrage féminin, le droit de vote des femmes, puis ça comme vous voulez, tandis que le député Paquette et le cardinal Villeneuve sont contre le suffrage féminin. Ça ne fait pas une très belle phrase. Comme je vous disais, oui, il y a du français à cause du marqueur de relation, mais en même temps, personne ne vous enleve des points pour le style. Donc, même si c'est des répétitions ou quoi que ce soit, l'important, c'est de faire la, excusez-moi le terme, mais faire la job que la question vous demande de faire. Puis comme ça, ça nous permet d'éviter une erreur qui est faite souvent. Beaucoup de fois dans les copies des élèves, j'ai vu des élèves qui marquaient celui en haut est contre, tandis que celui du milieu est pour le droit de vote, mais on vous demande de nommer l'acteur. Ça fait que si vous ne dites pas le député Paquette ou vous dites le premier, bien le premier, ce n'est pas son nom. Il y a un nom, c'est Joseph-Henri-Albini-Paquette et le ministère est souvent strict là-dessus. Ça prend des réponses très précises. Ça fait que quand vous prenez le truc de Pascal, de surligner les mots importants, on vous demandait de nommer l'acteur, vous les nommez. Alors, encore une fois, surligner le verbe d'action, ça peut vous sauver des points perdus inutilement. C'est bon? On continue. Et là, si je ne me trompe pas, voilà. Il reste, la dernière opération intellectuelle, établir des liens de causalité, mais avant, c'est le moment de la pause. Comme je dis, ça ne durera pas très longtemps, mais justement, je vais m'absenter. Les autres personnes vont peut-être faire un tour devant la caméra, vous saluer. Ça va continuer de tourner, mais pendant ce temps-là, vous pouvez justement, c'est le temps, Snapchat, Instagram. Profitez-en. OK! Bye! Ça va être deux minutes? Oui, deux minutes, c'est parfait. Garde-tu le micro? Qu'est-ce que je fais? Je vais le garder. Garde-le. On jouait le monde dont on nous entend jaser en attendant. Cool. Le live continue, le Facebook live, on a un Facebook live qui roule, c'est d'en plus. Ça, c'est... Ah oui, puis même les jeunes nous font des j'aime aussi. Oh yeah! Juste peut-être, ça va peut-être intéresser les gens qui nous suivent présentement, mais on est actuellement 800 en même temps. Cool! 800 personnes qui nous suivent en même temps. On n'avait jamais vu ça dans les cyber-révisions. Ah ah! Bon, bien, je suis content de savoir que je ne suis pas trop endormant, tout le monde. Non, non, ça tient la route, ça tient la route. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oh, je vais reprimer la porte, Jérémy? Oui, oui, oui. Il y a quelqu'un qui s'en vient. Je vais le répéter, je l'avais gardé parce qu'on va en parler tantôt, mais... C'est 21 ou 22. Ah, c'est ça? Seulement dans la section B. Oui, c'est ça. Regarde, c'est « on ne peut plus authentique ». On passe très vite, mais on va dire c'est quoi l'important, tu sais, de mettre l'accent sur le changement. Mais on a un exemple pour la section B. OK. Ça fait que... Oui, je vais faire un petit absinthe parce que... Sinon, OK. Oui, oui. Oui, c'était ça le but. Oh oui. Voilà. Là, si tu vas aller en avant de la caméra, c'est... Puis, justement, on a le sondage, finalement, pour la pause? Non, je n'ai pas arrangé ça. Fait que... Je vais essayer de le faire. Sinon, on les invitera au pire, juste commenter. Ça va nous donner une espèce de petite... Peut-être juste après. Oui, cool, super. Oui, c'est une bonne idée. Je te donne une idée. Vu que tu as le prototype de l'année passée, tu veux juste tourner les pages pour dire que c'est la personne de document. Oui, oui. Oui, c'est une bonne idée. Pourquoi pas? Merci. Je retourne-tu trop vite, là, où on repart? Non, non, je pense qu'on peut tranquillement pas vite. Là, d'ailleurs, tu es live sur le PC. OK. On est live partout, à ce moment. Ah ah! Donc, bien là, je laisse les gens le temps de se réinstaller. Sinon, bien, si jamais il y en a qui ont manqué un petit bout, bien, comme je vous dis, c'est de retour en ligne sous peu après la diffusion de la cyber-révision live. On le remet sur YouTube. Donc, ceux qui vont avoir manqué un petit bout parce que la pause, justement, était super courte, bien, soyez sans crainte, là, vous n'aurez rien manqué. Pas parce que c'est plat. Bien, j'espère que ce n'est pas plat, mais parce que vous allez pouvoir le revoir. Alors là, on arrive à établir des liens de causalité. Donc, bien, tout le monde, on repart. C'est un départ. Je me répète. Exprimer un enchaînement logique qui existe entre des faits. Encore une fois, une belle longue phrase qui ne veut peut-être pas vous dire grand-chose, mais on y arrive. Ici, là, j'attire tout de suite votre attention sur le fait que j'ai mis un mot souligné d'une autre couleur. On y arrive. À l'aide du dossier documentaire, explique, le verbe d'action, il faut que tu expliques ici. Comment une décision de la municipalité d'Oka amène une intervention du gouvernement fédéral en 1990? Répond à la question en précisant les éléments ci-dessous et en les liant entre eux. Et ça, là, ça, c'est le point important. J'y arrive. Premièrement, ici, c'est vraiment l'exemple parfait de là. On vous le sert sur un plateau d'argent. Ils sont peut-être dans le désordre pour l'instant, mais on a les trois bons documents. Là, vous, je vous sors un exemple de dossier documentaire. Comme Jean-Benoît vient de me le proposer de le faire pendant la pause, vous l'avez peut-être entendu. C'était le dernier, je crois. Oui, quand je parlais d'un dossier documentaire, ça a l'air de ça. Donc, je ne sais pas si la caméra le voit bien, mais là, je tourne les pages. Là, ici, j'ai les documents vraiment du thème 1. C'est écrit « La formation du régime fédéral canadien ». Ensuite, on a le thème 2, « Les nationalismes et l'autonomie du Canada ». Donc, oh, excusez-moi. Donc, merci. « Les nationalismes ». On tourne et là, on avance dans le temps à travers les thèmes. Donc, ça, c'est le dossier documentaire dont je parlais. Alors, ces trois documents-là ne seront pas offerts avec la question. Ils vont faire partie du dossier documentaire et vous allez devoir identifier, donc dans cet exemple-ci, par exemple, lequel est le document dans le dossier documentaire du bon thème. Parce que vous n'aurez pas à trouver dans tout, tout, tout le document. Vous prenez la double page du bon thème et à travers la dizaine de documents qui vous est offert, vous déterminez trois documents. Celui qui représente une décision de la municipalité d'Oka, celui qui représente une réaction des Mohawks et celui qui représente une intervention du gouvernement fédéral. Et là, on va aller consulter nos documents pour aller les analyser. Je les lis avec vous. À la mi-août, dès qu'il devient apparent que la SQ ne peut maîtriser la situation, donc maîtriser la situation, ça veut dire qu'il se passe déjà quelque chose, les autorités font appel à la GRC, Gendarmerie royale du Canada. En outre, le premier ministre du Québec, Robert Bourassa, demande l'aide des forces armées canadiennes et 2500 troupes régulières et de réserves sont envoyées à Oka. Oui. N'inquiète pas, Jean-Benoît, je ne l'avais pas oublié. Alors, ici, on a bien les indices que c'est le document qui appartient à une intervention du gouvernement fédéral. On l'indique ici, document 13, et on peut aussi dire forces armées canadiennes, on peut se donner des petits indices pour s'en souvenir quand on va y rédiger la réponse parce qu'on n'est pas rendu là. Celui-là, établir des liens de causalité, c'est un bon morceau. Donc, forces armées canadiennes. Je m'excuse encore une fois pour ma calligraphie. Je ne sais pas quoi vous dire. Oh, OK, je suis remonté. Alors, on a le document 13, forces armées canadiennes. Ensuite, ici, un mohawk sur une barricade. Bien là, l'image parle d'elle-même. Vous l'auriez trouvée dans le document. OK, c'est un mohawk sur une barricade. Ça va être une réaction des mohawks. Les mohawks ont construit une barricade. Donc, document 14, mohawk. En fait, j'aurais juste dû écrire barricade. On sait que c'est mohawk. Barricade. OK. Évidemment, encore une fois, après votre étude, vous allez peut-être vous souvenir de bien d'autres réactions. Vous allez peut-être vous rappeler de quand il y avait, par exemple, la fameuse photo d'un mohawk qui regarde de très près un soldat des forces armées canadiennes ou de d'autres formes de protestations. Mais là, ici, le document vous parle de ça. Donc, dans votre réponse, vous êtes bien mieux d'écrire le document. En bon français, c'est beaucoup plus simple. Et finalement, il nous reste une décision de la municipalité d'Oka. Allons lire. En mars 1989, le maire de la ville d'Oka, Jean Ouellet, a annoncé son intention d'agrandir le golfe et d'amorcer la construction de nouvelles propriétés. Par contre, le terrain utilisé pour le golfe se situe sur un cimetière ancestral autochtone, tandis que les condominiums se situeraient sur des terres revendiquées par les mohawks. Donc là, on a le document 15. ici. Et là, je ne l'écrirai pas, mais c'est construction, golf, condo, bref, construction sur territoire mohawk. Ça, c'est nos mots clés. Et là, c'est là où l'exemple de Jean-Benoît, il ne voulait pas que je l'oublie parce qu'il est excellent à son exemple. Je lui donne tous les droits d'auteur là-dessus. Ici, le ministère, s'il y a bien un endroit où il ne sera pas chien en bon français, c'est bien avec les points ici. Ils sont dans l'ordre. Si vous voyez une question et que vous voyez des points et que vous voyez clairement c'est une question de liaison, donc d'établir un lien de causalité, les points sont dans l'ordre. Celui-là cause celui-là qui cause ensuite celui-là. Donc, ça là, une fois que vous avez identifié les éléments, ça arrive tellement souvent. Les jeunes ont fait la bonne, excusez-moi, les élèves, les élèves ont fait la bonne identification, mais après, ils changent l'ordre. Il est là, l'ordre. Vous faites juste vous y fier et vous allez avoir vos points. Alors, donc, l'analogie de Jean-Benoît, c'est que c'est comme une recette de gâteau. Si tu veux faire un gâteau, mais que tu vas dans le désordre, donc là, tu arrives, tu as ton plat, tu mets de la farine, tu casses 2-3 oeufs là-dedans, tu les mets au four, tu sors ça, tu mets du lait, tu brasses, ton gâteau sera vraiment pas bon. Tu n'as pas pris les bons ingrédients, tu es allé dans le désordre, tu n'as pas battu ensemble, tu n'as pas mis dans le four à la fin, ça ne marchera pas. La recette ne lèvera pas. Tandis que si tu respectes l'ordre et que tu as identifié les bons documents, après ça, vient l'étape de la construction de la réponse. J'insiste à nouveau, oui Jean-Benoît, tu m'interromes, c'est correct, mais j'insiste juste à nouveau avant le mot liant, c'est le mot important. Donc, avant Jean-Benoît. Je veux rappeler l'importance, ce qu'a fait Pascal, d'indiquer le document qui se rapporte au premier picot, au deuxième picot, puis au troisième, puis de prendre une petite minute pour marquer qu'est-ce qui est demandé à côté, c'est votre plan pour la réponse. Puis c'est pas plus long que ça. Il y a des gens qui vont faire l'erreur puis qui vont répondre à la question, ils vont dire il y a eu une décision en haut cas. Donc, il y a eu une réaction des Mohawks et il y aura une intervention du gouvernement. Bien, malheureusement, vous passez à côté parce qu'on veut savoir c'est quoi la décision, c'est quoi la réaction, puis c'est quoi l'intervention. Les documents vous parlent. Donc, si le ministère, il est fin, mais pas à ce point-là, il vous donnera pas carrément la réponse de même. Il faut aller chercher les éléments de réponse. dans les documents. Et là, on vous donne un exemple puis je vais m'arrêter à plusieurs moments. Ici, c'est un exemple de réponse parce qu'évidemment, quand on parle d'une question un peu plus prolongée, c'est normal que des fois, il y a des formulations qui changent. Mais voici ce que nous, on propose. En 1989, la municipalité d'Oka décide de construire sur des terres appartenant aux Mohawks. Si on se souvient du document-là, on aurait pu dire beaucoup plus de choses. Des condominiums sur des cimetières ancestraux et des golfs sur... On s'en est tenu à l'essentiel parce qu'ici, si vous nous faites un roman, vous avez plus de chances de mettre des éléments qui vous pénalisent. Donc, on reste vraiment là. On garde ça simple. En 1989, la municipalité d'Oka décide de construire sur des terres appartenant aux Mohawks. Et là, vous allez constater que c'est en gras, en rouge, en souligné, c'est pas beau rien. C'est pour cette raison que... Encore du français, encore un marqueur de relations. Ouf! Mais c'est ça. Tu sais, quand je l'ai mis en vert fluo et que je l'ai souligné 46 fois, le lien, si vous ne liez pas à l'aide d'un marqueur de relations, vous n'avez pas fait le travail qui vous est demandé. C'est pour cette raison que... On en voit un autre tout de suite qui sont aux yeux. En conséquence... Et là, quand je vous dis que ce n'est pas une production écrite et qu'il n'y a pas de point pour le style, vous aimez ça en conséquence? Mettez-le partout. Pas grave! Appartenant aux mohawks, en conséquence, les mohawks vont se mobiliser, ils vont construire des barcades. En conséquence, ce n'est pas grave si on se répète. L'important, c'est qu'il y en ait un lien. Donc, vous pouvez prendre celui que vous aimez. C'est pour cette raison que, en conséquence, or, peu importe, mais il faut qu'il y en ait un. Jean-Benoît? Oui. Puis, vous remarquez bien l'exemple de réponse qui est derrière Pascal. Souvent, il y a des gens aussi qui vont faire l'erreur. Ils ont étudié tout ce qu'ils ont appris plein de choses. Puis, des fois, ça peut être dangereux parce que vous allez mentionner des éléments qui n'ont pas rapport avec les documents. Ça fait que c'est important de ne pas écrire un roman ici, mais de se concentrer. Je reviens toujours à la question puis ce qui est demandé. Vous devez dire c'est quoi la décision, c'est quoi la réaction des mohawks et finalement, c'est quoi l'intervention. Les mohawks, ici, parce que comme je disais, ils ont fait d'autres choses, mais ici, ils ont construit une barricade. On s'en tient aux documents. C'est le meilleur moyen d'aller chercher des points. Je sais que c'est dur de dire des points donnés parce que je comprends qu'il y a une complexité à tout ça. Mais il demeure que ça, établir un lien de causalité, c'est une recette de gâteau. Tu prends ce qu'on te donne, tu prends les documents puis tu pars avec ton profil. Tu fais vraiment juste, on te donne l'ordre, tu le respectes, tu résumes ce que tu vois dans les documents et tu mets des marqueurs de relation tels qu'en conséquence, bingo. Là, je le sais, c'est pas pour rien qu'on la garde pour la fin. C'en est une complexe, mais comme je vous dis, c'est une recette de gâteau. Suivez ce que vous avez à faire, bingo, des points gratuits. Jean-Benoît, des commentaires par rapport à ça, est-ce que c'était assez clair ce qu'on disait? Oui, c'est très clair. Les gens t'aiment beaucoup. Ah, moi aussi, je vous aime. Je vais faire une petite précision tout de suite. Il y a des gens qui ont parlé des leurs, je sais qu'on va en reparler, mais dans la section A, tous les documents qui sont présentés sont vrais. Dans quelques instants, Pascal va vous parler que des fois, le ministère vous joue un petit tour, on va y revenir, mais principalement, c'était par rapport à ça. On va jamais y arriver bientôt, puis je vais juste nuancer parce que Jean-Benoît a raison, mais quand on dit que le ministère va faire un leurre, il va pas mettre des faussetés, mais il va mettre des documents qui appartiennent à une autre période historique. Et là, ça va être à vous et vos connaissances de dire, ah non, mais ça, oui, c'est pas faux, mais ça a pas rapport. Donc là, on y arrive, mais justement, il y aura donc pas de faussetés, mais il y aura des choses qui ne vous aident pas et vous devrez éviter ces pièges-là. J'y arrive, justement. Juste pendant que tu changes, il y a des gens puis je voulais revenir. Oui, est-ce que je reste à l'ancienne diapos? Non, c'est en vrac. Le Canada, le cours, c'est l'histoire du Québec et du Canada. Donc, le Canada a fait partie d'événements qui ont touché la planète. Si on parle de la crise économique, entre autres, si on parle des deux guerres mondiales, si on pose des questions sur ce sujet-là, on va parler du rôle du Canada. C'est toujours d'une perspective canadienne. On ne vous demandera pas c'était quoi la pensée de Hitler pendant la Deuxième Guerre. Si on pose une question sur la Deuxième Guerre, comme vous l'avez vu tantôt sur la crise économique, c'est comment au Canada, comment au Québec, on a vécu la crise économique? Qu'est-ce qu'a fait le Canada pendant la Première ou la Deuxième Guerre? Quand il y a des événements mondiaux, il y a quelqu'un qui me parlait du New Deal tantôt, de la crise économique. On ne parlera pas de la situation aux États-Unis, mais ça va toujours être par rapport au Canada ou au Québec. Merci, Jean-Benoît. Bienvenue. C'est si bienvenue. Et justement, tu parlais de la Deuxième Guerre mondiale, on va le prendre comme exemple pour la section C. On va faire un exemple rapidement, maison, sans qu'il y ait de documents. On va donner un exemple de comment structurer pour la section C avec la Deuxième Guerre mondiale d'une perspective canadienne. Mais en attendant, on commence à mettre la charrue dans les bœufs. On s'en porte un peu, Jean-Benoît. Juste avant la section B, il y a une très bonne question qui vient d'être posée. C'est Juliette. Allô, Juliette. Allô, Juliette. Je crois que c'est Juliette. Il vient de partir. Bref, peu importe. On demande si tous les documents dans la section A ont une utilité. Les documents vont tous servir. Anciennement, les documents ne servaient qu'une fois dans l'examen. Le ministère, maintenant, qui est un petit coquin, nous mentionne aujourd'hui, à partir de l'an passé, c'est-à-dire cette année puis dans les années, un document peut servir à plus qu'une question. Donc, des fois, ça va être de faire attention parce qu'anciennement, on vous disait, par exemple, il y a des questions où vous vous indiquaient les documents. Va voir le document 1 et 2. Ça fait que tu pouvais les éliminer tout de suite parce qu'ils n'allaient pas revenir. Mais ça l'a changé. Puis le fameux document 1 et 2 que tu as utilisé, ça se peut qu'il puisse revenir dans une autre question. On a un exemple, même cette cyber-révision, vous vous souvenez d'en situer dans... Peut-être que vous ne vous souvenez pas, mais quand on a parlé de situer dans l'espace, on a parlé de la politique nationale. Mais quand on avait parlé de situer dans le temps, on avait aussi de la politique nationale. C'était le document 2 et on s'en est servi deux fois. Donc, c'était un exemple qu'on aurait pu mentionner. Alors, merci pour la question super pertinente. Donc, c'est vrai, on ne peut pas éliminer un document. La fameuse question longue, toujours à l'aide des documents fournis. Indiquer des causes, conséquences, des changements en continuité ou prendre position. Ça peut varier. On ne le sait pas, on ne la connaît pas, la question longue. Indiquer des faits qui les illustrent. Ces faits peuvent être des manifestations, des actions, des données statistiques, etc. Jean-Benoît, est-ce que c'est comme une production écrite? On fait une introduction, une conclusion, un développement? Vous pouvez en faire une, mais il n'y a aucun point qui est mis là-dedans. Donc, ce n'est pas un texte de français. C'est encore là, l'importance que le ministère exige, c'est de bien répondre à la question. Donc, ici, si on demande souvent deux éléments de réponse, ça va être deux paragraphes, dans le fond, où vous allez expliquer. Donc, l'introduction, la conclusion, ce n'est vraiment pas nécessaire. Super. Puis, donc, indiquer les faits que les illustres, c'est fait pour être des manifestations, des actions, des données statistiques. Pour la question C, ton rôle est d'expliquer et interpréter des transformations, qu'elles soient culturelles, économiques, politiques, sociales et ou territoriales. Donc, en gros, la structure de votre réponse doit ressembler essentiellement à ça. Un changement, on donne une preuve, une deuxième preuve, et même si on en trouve dans les documents, une troisième preuve, parce qu'ici, les documents, bon, il y en a qui vont s'apparenter plus à un changement qu'à l'autre. Ceci étant dit, donc, il faut choisir avec le bon changement, mais il n'y a pas de l'heure dans la question C. Tous les documents peuvent vous rendre service. Donc, si on prenait l'exemple de la Deuxième Guerre mondiale, on pourrait dire, avec les documents qu'on analyse, excusez-moi, avec les documents qu'on analyse, on peut dire, premier changement, le gouvernement prend le contrôle. Là, ici, on n'a pas pris de document pour ça parce qu'on veut juste donner un exemple du type de structure puis vous faire comprendre vraiment, pas d'intro, pas de conclut, on passe à l'essentiel. Le gouvernement prend le contrôle. Et là, à travers les documents théoriques qu'on pourrait avoir, on pourrait constater, ah oui, par exemple, contrairement à ce qu'il avait promis, il exige une conscription. Donc, il force les personnes aptes à aller se battre à y aller alors qu'ils avaient promis qu'ils ne le feraient pas. Donc, c'est une preuve que le gouvernement prend le contrôle. Ensuite, il réquisitionne des usines qui appartenaient à des entreprises et il dit, on fait des articles de guerre. Donc, réquisition là, je vais faire une fois de français. Il n'y a pas de C, hein? Non. Non, OK. Espérons. Je m'excuse à la maison. Ouf! Réquisition d'usine. Il était comme trop tard, je m'étais avancé. Oups! Donc, réquisition d'usine et finalement, on peut dire, par exemple, que, quelle était la dernière preuve qu'on avait dit, Jean-Benoît? On va parler de constitution, de réquisition d'usine. La loi sur les mesures de guerre. La loi sur les mesures de guerre. Donc, par exemple, on ne peut pas communiquer n'importe quoi, on ne peut pas critiquer les décisions du gouvernement. Donc, la loi sur les mesures de guerre qui resserrent les droits civils des citoyens canadiens. Donc, on a un changement. Juste avant de continuer, on n'a pas fait de question longue ici parce que ça aurait pris beaucoup de place. Sauf que, normalement, la question, ce serait, par exemple, c'est ça, indiquer un changement dans le rôle du gouvernement pendant la guerre. Les preuves qu'on a prises, ce seraient des documents, dans le fond, qui sont des indices qui vous amèneraient au changement. Mettez-vous encore dans la peau d'un inspecteur. Si l'inspecteur est appelé sur une scène de crime, son patron qui est sur la scène de crime, il va lui demander, s'il lui demande, c'est qui le coupable? Bien, vous allez dire, je ne le sais pas, je vais amener mon enquête. Vous allez trouver des preuves, puis ça va vous amener au coupable et ici, c'est le changement. Fait que, normalement, quand tu as bien placé tes documents, bien là, tu te rends compte que la conscription, c'est en lien avec le gouvernement. Le gouvernement va prendre les usines pour fabriquer des munitions, pour fabriquer des vêtements de guerre et le gouvernement, bien évidemment, c'est toujours le gouvernement qui met en place des lois. Puis quand on comprend toutes ces notions-là, le gouvernement a installé la conscription, il va prendre le contrôle des usines et finalement, il impose la loi. Bien, qu'est-ce qui englobe tout ça? C'est l'élément de réponse que l'on retrouverait, c'est que le gouvernement va prendre le contrôle ou le gouvernement va... Ça va prendre le contrôle, tout simplement, ça serait une très bonne réponse. Parlant de prendre le contrôle, je pense que Jean-Besnois m'a arrêté parce que j'étais vraiment parti en peur ici. Merci de m'avoir ralenti un peu. Donc, effectivement, on a trouvé des documents, encore une fois, je le sais qu'on ne les a pas, les documents, mais disons que justement, on avait trouvé comme preuve 1 la conscription, comme preuve 2 la réquisition d'usines et la preuve 3 la loi sur les mesures de guerre. On regarde ça, on dit, bien, calime, c'est le fait que le gouvernement a vraiment pris un contrôle plus autoritaire que d'habitude et donc, notre changement, c'est ça. Et dans notre premier paragraphe, on dit, le premier changement est que le gouvernement prend le contrôle, la preuve, c'est qu'il a fait une conscription dans laquelle il a forcé les hommes aptes à aller en guerre, nanana, là, j'en mets beaucoup, mais l'idée, c'est juste de faire une réponse bien structurée avec ton changement et les trois preuves que tu as toi-même trouvées dans les documents pour ta compagnie. Et là, par exemple, encore une fois, on aurait d'autres documents, encore une fois, fictifs, mais il y aurait un document où est-ce qu'on verrait, par exemple, une femme qui travaille dans une usine. Travail, usine. Là, on aurait un autre document où est-ce que la femme obtient le droit de vote. Ça pourrait être une image, ça pourrait être un texte d'Adélar Godbout. Donc, femme, droit de vote. Puis finalement, par exemple, on pourrait parler ou bien d'une femme qui justement fait attention pour ne pas gaspiller à la maison ou d'une femme qui ne travaille pas dans une usine d'armement, mais qui travaille dans une usine pour faire, par exemple, des aliments. Donc, femme, prépare des aliments ou des vêtements pour justement envoyer au front. Donc, encore une fois, supporte l'effort de guerre. Bref, on a différentes preuves ici. Puis là, on dit, ah bien, c'est un changement social. Par exemple, les femmes sont appelées à contribuer ou la réalité des femmes change au courant de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est un changement social. On a trouvé nos preuves. Notre changement, c'est justement, par exemple, comment est-ce qu'on pourrait le formuler, Jean-Benoît? On pourrait dire justement que les femmes sont plus impliquées. C'est ça, sont plus impliquées, participent au travail, les femmes travaillent. Femmes impliquées, changement social pour les femmes. Bref, encore une fois, dans une question longue, c'est ça, vous êtes un peu appelé à faire votre propre formulation. On va voir votre travail un peu plus personnel. Mais c'est sûr, par contre, que les documents sont bien faits. Donc, il faut que ce soit les preuves que vous allez trouver. Si vous avez bien fait votre travail puis que votre amie à côté a bien fait son travail, les preuves vont se ressembler. Peut-être pas dans le même ordre, mais ça va être les trois mêmes preuves ou similaires qui vont s'apparenter à un changement. Parce que, par exemple, la conscription, ça n'a rien à voir avec l'implication des femmes. Donc, il faut vraiment aller mettre la preuve au bon endroit. C'est un plan. Il y a des gens qui pourraient se poser la question, est-ce qu'on est obligé de faire le plan? Il n'y a pas de point qui est donné sur le plan. Mais par expérience, puis quand j'ai parlé à mes collègues, il y a des gens qui disent, ah, moi, j'ai hâte d'être en vacances, je ne fais pas mon plan, puis je vais écrire un texte. Dans 95 % des cas, c'est le meilleur moyen de perdre tous ces points. Puis 8 points sur 60, ça peut faire très mal. Je l'ai dit, la section A, c'est la plus importante, mais perdre 8 points, c'est perdre 8 points. Pareil, donnez-vous la peine. C'est comme surligner les passages du texte, c'est comme décortiquer les documents, c'est des trucs de pro. C'est comme ça que vous allez le clencher, excusez-moi le terme, mais vous allez clencher votre évaluation si vous faites les choses comme il faut puis que vous vous donnez le temps. Puis ça risque d'aller plus vite que votre ami qui justement ne se sera pas donné le temps de faire les choses comme il faut. Puis là, ici, on a donné un exemple fictif puis c'est comme si on avait 6 documents. Dans l'examen du ministère, vous allez voir, souvent, on va vous donner 8, 9, parfois 10 documents. Ce serait facile de penser. Ah, il y a 10 documents, ça fait qu'il y en a 5 qui vont à un bord, 5 de l'autre. Faites attention, ça se peut qu'un des changements, il y ait 6 documents pour l'expliquer et l'autre en est 4 entre autres. Ça fait que la première étape, c'est de départager. Si on vous demande un changement en lien avec le gouvernement, c'est de prendre les documents puis d'indiquer. C'est lequel qui parle du gouvernement, c'est lequel qui parle de la femme. et avec un petit résumé. Puis même s'il y en a qui disent, c'est une perte de temps ça, mais quand vous avez ce que Pascal vient de faire, bien vous avez votre réponse. Ensuite, il reste juste à faire des phrases complètes et c'est terminé. Vous êtes rendu à faire un examen de français et après ça, l'évaluation est terminée. Bingo! Ça fait le tour des sections. J'insisterais juste sur un petit peu par rapport à la question longue. Je redescends. C'est par rapport à la question longue, on l'a répété, on l'a dit, c'est important de lire la question et d'y répondre. Donc, la question ici, on vous demande c'est quoi le changement? Et c'est hyper, 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 hyper important de commencer votre paragraphe en mentionnant c'est quoi le changement. Fait qu'ici, un exemple de réponse, vous devez commencer en disant le changement par rapport au gouvernement, par exemple, c'est qu'il va prendre le contrôle de l'économie et du pays. Puis ensuite, c'est une affirmation que vous faites, c'est quoi les preuves? Les preuves, c'est les documents. Il impose la conscription, il va réquisitionner les usines et il va imposer les lois de mesure de guerre. Fait que vous prouvez comment le gouvernement prend le contrôle. On change de paragraphe parce qu'on vous demande aussi un changement sur le rôle des femmes. Ou un changement social. Un changement social. La question pourrait être juste à être dit changement social. Et là, on se fait ici. Et vous commencez. Le changement, c'est que les femmes vont travailler, elles vont s'impliquer. C'est quoi qu'elles prouvent? Elles travaillent dans les usines, elles ont le droit de vote et les femmes... Préparent l'effort de guerre. Préparent l'effort de guerre. Mais l'important ici, c'est pas de faire des belles phrases avec juste les documents. On veut faire ressortir des documents. C'est quoi le changement? Puis si vous ne le mentionnez pas, vous allez perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup de points. Fait que si on vous demande de nommer deux causes, une cause sociale, une cause politique, quand vous commencez votre question longue, la cause politique, c'est telle affaire et ensuite vous expliquer, on change de paragraphe, la cause sociale, c'est telle affaire. Fait que c'est hyper, puis je le répète, puis je sais que je radote, mais ça va vous faire sauver beaucoup, beaucoup, beaucoup de points parce que chacun des deux changements, ça vaut pour quatre points pour un total de huit. Si vous ne mentionnez pas c'est quoi le changement, vous perdez automatiquement trois points sur quatre. Puis si vous ne mentionnez pas l'autre, vous perdez un autre trois points, même si vous avez bien placé vos documents. Fait que c'est super important de mentionner c'est quoi le changement, c'est quoi la cause, c'est quoi la conséquence et ainsi de suite. Jean-Benoît, qu'est-ce que j'aurais fait sans toi? Alors merci, vous êtes super bien d'intervention, ça n'aurait pas pu être mieux dit, donc je vous invite à réécouter ça en boucle pour vous préparer pour la question longue. Tout a été dit, ça c'est un clé en main que vous venez de vous faire donner. Vous faites ça, vous avez vos points. Bingo! Et juste avant de continuer, vous commencez votre paragraphe et vous indiquez le changement. Je sais que je le répète, mais c'est hyper important. Ce n'est pas une belle flèche. Mais je vais le répéter une fois de plus. Votre paragraphe, vous le commencez par le changement. On l'a dit. Vous ne pouvez pas nous blâmer qu'on ne vous l'aura pas dit. Bon. OK. Ouf! Beaucoup de mots. Ta préparation. On oublie le schéma de concept 2 secondes. Avant l'évaluation, tu peux te pratiquer à faire des opérations intellectuelles. Prenons, par exemple, la formation de la Fédération canadienne. Là, ici, j'ai pris un exemple et justement, c'était l'exemple qu'on avait utilisé pour s'étudier dans l'espace dans le temps. Ici, j'ai pris le même code de couleur. Est-ce que le PDF de ça va être mis en ligne comme de fait, Frédéric? Oui. On va s'arranger que le PDF soit mis en ligne et qu'on va aller sur le site d'Alloprof. Peut-être pas tout de suite, mais on va s'arranger pour que ce soit vraiment visible et que vous trouviez vraiment comment aller le trouver pour le réutiliser. Mais ici, j'utilise le même code de couleur qui avait été utilisé pour chaque opération intellectuelle. Donc, on prend les mêmes repères. Donc, quand vous allez vous promener dans le PDF, vous allez pouvoir comprendre. Mais donc, si on est situé dans l'espace et dans le temps, on a des changements et des continuités, cause-conséquence, mettre en relation des faits. Allons-y. Quels sont les événements qui sont venus avant, après l'ANB? C'est l'exemple qu'on avait fait. Par exemple, le rapport Durham, ça venait avant. L'incendie du Parlement de Montréal, ça venait avant. Puis après, il y avait la politique nationale, la parnaison de Louis Riel, mais il y a plein d'autres exemples. Donc, faites-le vous-même après votre lecture du thème 1. Ensuite, sur une carte, quelles sont les provinces touchées? Donc, quelles provinces ont fait partie initialement de l'ANB? Lesquelles ont refusé d'en faire partie? Lesquelles ont été fondées dans les années suivantes? Donc ça, on peut justement jouer avec ça. Vous pouvez vous poser ces questions-là vous-même. Là, je donne juste des exemples, mais vous pourriez vous le faire vous-même pour chaque thème. À partir de ce moment, qu'est-ce qui change au Canada? Qu'est-ce qui ne change pas? Ah, un changement. On a un nouveau gouvernement fédéral. Donc, on a deux types de gouvernements, un palier provincial et fédéral. C'est un changement. Mais qu'est-ce qui ne change pas? Bien, par exemple, la majorité de la population à ce moment-là habite encore au Québec et en Ontario, les anciens Bas-Canada et au Canada. Et sinon, bien, il y a plein d'autres types de continuité, donc des choses qui ne changent pas. Donc, on peut nous-mêmes les identifier à même notre lecture. Ça, en passant, je le sais, j'utilise un autre terme anglais, mais ça, c'est vraiment de la révision en bon français boostée. Ça, je suis conscient que pour certains, ça peut sembler difficile à faire, mais si vous faites ça, vous êtes tellement prêts pour l'examen. Ouf! OK. Qu'est-ce qui a causé la formation de la fédération? Quelles sont les conséquences? Qu'est-ce qui a causé? Ah, je n'en ai pas encore parlé, mais par exemple, la fin du traité de réciprocité avec les États-Unis. On perd notre gros partenaire commercial. Là, les provinces se regardent, qu'est-ce qu'on fait? On va faire des affaires ensemble. Bien, OK, on va faire une fédération, puis on va faire un chemin de fer. Puis, quelles sont les conséquences? Bien, justement, il y a un marché central qui s'est créé. On a pensé à la politique nationale. On va faire un chemin de fer transcanadien. Des choses comme ça. Mettre en relation des faits. Le gouvernement responsable, c'est un enjeu lié à laquelle des deux constitutions? Ah, bien, on l'a vu, ça. C'était l'acte d'union. Le gouvernement responsable, l'acte d'union ne l'avait pas. C'était un problème. On l'a réglé huit ans plus tard. Mais, et la construction d'un chemin de fer, bien, je l'ai dit, ça, c'est la ANB. On veut créer un marché intérieur. Donc, c'est de, on prend deux événements. Donc, par exemple, le gouvernement responsable, je le mets en relation avec laquelle des deux constitutions. Et le chemin de fer, ça va avec quoi? On le fait soi-même, ça. Y a-t-il des différences entre l'acte d'union et l'acte d'Amérique du Nord-Britannique? Des similitudes. Bon, bien, par exemple, l'acte d'union, bien, j'en ai parlé un peu plus haut, mais l'acte d'union, il n'y avait pas de gouvernement fédéral. Chaque, il y avait une chambre d'assemblée par colonie. Donc, dans le Canada uni, il y avait le Bas-Canada, le Haut-Canada, chacun avait sa chambre d'assemblée. Mais là, en plus d'avoir sa propre chambre d'assemblée, il y a un régime fédéral au-dessus de ça. Mais des similitudes, bien, ce sont deux constitutions. Les deux unissent des provinces du territoire canadien. Les deux sont quand même des constitutions dans lesquelles la Grande-Bretagne demeure la métropole. On fait des exercices comme ça, on peut en trouver à l'infini. Acte d'union, traité de risque prosté avec les États-Unis, AANB, politique nationale, y a-t-il un lien entre ces différents éléments historiques? Le mot lien, on le sait tout de suite que c'est faire un lien de causalité. Donc, avec l'acte d'union, on avait justement des provinces et là, on avait des provinces. Je recommence. Avec le traité de risque prosté avec les États-Unis, on avait un partenaire économique, mais quand ils l'ont laissé tomber, en conséquence, on a fait l'ANB pour avoir un marché intérieur. En conséquence, on a fait la politique nationale dans laquelle il y avait un chemin de fer qui menait à la colonisation de l'Ouest pour créer un marché intérieur. Donc, il y a un lien de causalité entre ces différents éléments. Là, je suis parti comme ça, mais on peut faire cet exemple-là avec n'importe quel thème, n'importe quel événement. En se pratiquant comme ça, vous allez arriver à l'évaluation et ça va être tellement facile. Jean-Benoît. Il y a beaucoup de questions qui reviennent par rapport aux fameuses dates. Faut-tu apprendre les dates par cœur? Oui. J'en ai-tu nommé une? Si vous venez de voir ce que Pascal a fait, c'est sûr que c'est important de savoir ça s'est passé à peu près à quel endroit. Mais dans l'examen du ministère, on ne vous demandera pas quelle date, quelle date. Puis faites juste vous amuser. Prenez un chapitre de votre cahier, de votre manuel que vous avez en histoire de quatre, puis faites juste regarder toutes les dates qu'il y a. S'il fallait toutes les apprendre par cœur, vous brailleriez votre vie, ce serait épouvantable. Fait qu'il n'y a pas de par cœur. Puis ce qu'elle est en train de vous expliquer, surtout, c'est si vous êtes capable de comprendre. Fait qu'on ne veut pas nécessairement savoir en quelle année, à quelle heure s'est passée la politique nationale, mais on veut savoir si tu es capable de l'expliquer. Pourquoi on a fait ça puis qu'est-ce que ça l'a donné principalement? Puis est-ce que c'était avant ou après l'AANB? C'est important autant pour le repère de temps, qui est celui-ci, mais c'est aussi important pour les liens de causalité. Si la politique nationale est une conséquence de l'AANB ou qu'il y a un lien de causalité, il faut savoir qu'elle s'est venue après, mais surtout pourquoi. Donc la date, pas important. Mais comment ça se situe dans le temps, situé dans le temps, ça c'est important. Même chose pour les concepts. Vous avez sûrement entendu parler de l'ultramontanisme, de l'anticléricalisme. On ne vous demandera pas la définition par cœur, sauf que des fois, ça va être mentionné dans un document, ça va être même mentionné dans la question. Fait que si on vous parle d'anticléricalisme, on ne veut pas savoir la définition par cœur puis la page du dictionnaire. Mais vous devez être capable de savoir anti, c'est contre, clérical, clergé, donc contre le clergé. Si vous savez et que vous êtes capable de répondre ça, on n'ira pas beaucoup plus loin que ça. Ce qui est important de savoir, ce n'est pas du par cœur, on veut savoir si vous avez compris. Pour reprendre l'exemple de l'anticléricalisme, ce qui serait possible, c'est qu'on ait la citation d'un personnage qui justement dit « je ne comprends pas pourquoi est-ce que ce sont encore des religieuses qui gèrent les hôpitaux et les écoles. » sans même que ce soit dit, tu lis ça, il y a une personne qui remet en question la mainmise de la religion sur l'école, sur l'hôpital, c'est de l'anticléricalisme. Donc c'est de la laïcité. Donc c'est de faire des liens comme ça entre les concepts et pour l'instant, je n'ai pas assez incité, ça se peut qu'il y ait des gros morceaux de ce que j'ai dit aujourd'hui que ce soit comme « wow, je n'ai aucun souvenir de ça. » Ça se peut, ce n'est pas grave, c'est pour ça que vous avez encore cinq jours pour vous préparer. Comme j'ai dit, jusqu'à ce que vous ne soyez plus capables de me voir la face, revoyez, révisionnez cette cyber-révision-là, lisez les documents, lisez votre manuel, allez consulter nos fiches, appelez nos profs, vous avez tout plein d'outils qui sont là pour vous supporter en plus de la cyber-révision pour bien vous préparer. Je te dis que j'ai hâte dans la fameuse question de sondage, on y arrive. Juste avant, un bonjour à Anaïs qui avait une question pour nous par rapport à la question C. Elle voulait savoir si est-ce qu'on est obligé d'utiliser tous les documents pendant la question longue. Supposons qu'il y a dix documents, puis ça peut arriver qu'il va y avoir un document que tu n'auras aucune idée s'il va dans le premier changement ou pas. Moi, j'aurais tendance à dire que si jamais il y a un document qui t'embête énormément, tu peux le laisser côté dans la question longue. Si sur les dix documents, tu en laisses six de côté, là, je lève un drapeau et on a un problème. Trois preuves dans un changement, trois preuves dans l'autre. Si tu n'as pas utilisé au moins six documents, si mes mathématiques ne sont pas trop mauvaises, hiii! Il y avait une autre question aussi, palme mal un petit peu. Il y a des gens qui demandaient est-ce que ce sont les profs qui corrigent l'examen du ministère? Ah! Tout à fait. Mais vous pouvez trouver votre prof super cool puis très généreux toute l'année. Sauf que le prof, il va se baser sur la clé de correction du ministère. Et elle, elle est très, très, très précise. Elle est inflexible. Non. Donc, dans vos réponses, c'est important d'être le plus précis possible pour aller chercher un maximum de points. Puis, mettons qu'on parle de mettre en relation des faits ou d'établir des liens de causalité. Est-ce qu'il y aurait comme des marqueurs de relations importants à placer pour... L'important, c'est d'en placer parce qu'il y a un élément qui entraîne le deuxième et il faut le marquer précis. Ce serait très, 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 très souhaitable. Merci, Jean-Benoît. OK. Ça fait le tour pour ce petit exemple de comment est-ce qu'on peut se préparer. Mais là, quelques conseils d'amis. Ne t'acharne pas à tout retenir. Là, Jean-Benoît m'a vraiment volé mon punch à plusieurs reprises, mais c'est ça. Retenez pas tous les premiers ministres canadiens. Retenez pas tous les premiers ministres québécois. C'est sûr que savoir que Jean-Lessage, par exemple, c'est la Révolution tranquille et tous les concepts qui viennent avec, c'est pratique. Même chose avec Maurice Duplessis ou de souvenir, justement, l'exemple qu'on a pris à Delors Godbout, le droit de vote des femmes. C'est sûr que ça revienne dans les documents que ça soit mentionné, mais c'est sûr que ça, c'est des faits plus saillants. Mais retenir dans l'ordre quelle année, tout ça, vous allez vous faire souffrir pour rien. Ça ne vous rendra pas service. Vous allez vous bourrer le crâne d'informations impertinentes. Vous allez vous faire perdre de temps. vous allez vous écoeurer. On ne fait pas ça. On fait une compréhension globale. Donc, on n'écart pas à tout retenir. Tout au long de ton évaluation, des documents appuieront tes réflexions et tes réponses. Là, après toute la cyber-révision qu'on vient de faire, j'espère que ça, c'était clair qu'il y a des documents. Donc, les documents sont là pour vous donner des indices, des pistes, pour vous rappeler des choses que vous avez apprises qui ont peut-être même été oubliées, mais ça va réactiver ces connaissances-là. Donc, les documents sont là pour t'aider. Donc, on ne s'écart pas. Cette évaluation n'évalue pas que ta mémoire. C'est sûr qu'il faut que tu retiennes des choses, c'est évident. Mais elle évalue ta capacité à comprendre et à analyser. Comprendre les différents concepts. On a pris l'exemple de l'ultramontanisme, de l'anticléricalisme, de c'est quoi l'ANB, c'est quoi la politique nationale. On a repris ces exemples-là beaucoup. Mais donc, de comprendre les notions qui ont été vues cette année et d'analyser les documents pour refaire, là, je ne retournerai pas au début, mais le fameux triangle, opération intellectuelle, documents, connaissances, tout ça, c'est comme supposé faire trahir votre cerveau pour que vous donniez une réponse extraordinaire à chaque question. Je continue. Il y a des limites à ce qu'on peut faire la veille. Donc, je t'invite à, dès maintenant, peut-être pas ce soir, mais en tout cas, au courant de la fin de semaine dans laquelle je vous souhaite d'avoir un peu de plaisir, mais où est-ce qu'on approche de la fin d'année, c'est le dernier coup à donner, une étude dynamique, faire des résumés de chapitres et de concepts. Après lecture de quelques pages ou d'un mini-chapitre ou d'un module, de prendre des notes de ce que vous avez retenu. Est-ce que j'ai retenu plus de choses qu'avant ou moins de choses qu'avant? Donc, justement, on transcrit ce qu'on a compris. On peut faire des réseaux de concepts. Ah oui, je comprends le lien entre l'acte d'union, entre justement la Chambre d'Assemblée qui n'a pas de pouvoir, entre justement la Chambre d'Assemblée qui en obtient avec le gouvernement responsable. Donc, juste faire des bulles, des flèches, tout ça, ça peut vous aider. Donne-toi des pauses. Si tu dis, ah, le meilleur moment pour moi, c'est dimanche, je n'ai pas de pratique de hockey, 9h, j'étudie non-stop jusqu'à 3h du matin. Ça ne te sert à rien. Je veux dire, donne-toi des pauses, fais des choses que tu aimes. Justement, là, ton cellulaire pendant que tu étudies, range-le. Tes amis, ils vont attendre. Ils ne t'en voudront pas tant que ça de ne pas répondre à ton message messenger ou whatever. Donc, laisse ton petit cellulaire de côté. Puis, une fois que tu as donné un bon coup et que tu es fier de toi et que tu as pris des notes et que tu as lu une bonne partie du chapitre, tu fermes ton livre, tu mets un signal à la page que tu as rendue puis tu reprends ton petit téléphone, tu vas dehors, fais une activité, mange une collation santé, bien, écoeurre-toi pas. Puis, surtout, une bonne nuit de sommeil. Je répète, il y a des limites à ce qu'on peut faire la veille. Si tu n'as rien fait toute l'année et que tu arrives à la veille et que tu dises, OK, là, là, je me clenche le manuel au complet et que finalement, tu te couches à 4h du matin et que tu arrives à l'examen tout poqué, tu ne t'es pas rendu service, ton cerveau ne fonctionnera pas aussi bien. Je sais, je suis convaincu que tu as tous tes profs puis tes parents puis peu importe qui t'ont toujours dit ça, mais je ne peux pas assez insister, ça demeure vrai pour cette évaluation-là, même si elle est importante puis même si je sais qu'il y a beaucoup de stocks à lire et à retenir, on se donne une chance, s'il vous plaît. J'achève, je pense que on y est. Le dernier sondage est là, là, je vous avoue que je suis nerveux plus que je l'ai été pendant toute la cyber-révision. Là, j'ai vraiment hâte de savoir. Ma question, c'est te sens-tu plus outillé en vue de ton examen? Vraiment plus? Je suis perdu un peu plus ou je suis complètement détendu à présent? Et là, Fred, j'espère que tu vas arriver avec des bonnes nouvelles. Je ne devrais pas essayer d'influencer le vote, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que vous avez à dire là-dessus. Donc, je vais continuer de vous divertir. Tu m'avais dit quoi, finalement, le crème de la cire? Oui, tu m'avais dit que finalement, tu n'en mangerais pas. Non, c'est ça, j'essaie d'arrêter. Chanceux. Moi, j'aime ça. Puis, bien, c'est ça. Donc, j'ai hâte de voir les résultats puis après ça, je vous fous la paix en bon français. Frédéric, est-ce qu'on a des résultats? Dans 5 secondes, 5 minutes? 5 secondes, je pense. En attendant, on peut rappeler aux gens que tu viens d'arriver, tu te dis « Ah, zut, j'ai manqué ma révision. » Alors, j'ai des résultats. 39 % vraiment plus. Oh, j'aime ça, déjà. Un petit 4 % qui sont encore un peu perdus. OK, on va y revenir. J'en ai 35 % qui sont un peu plus. OK. Puis, j'en ai 20 % qui sont complètement... Ah! Bien là, vous me faites plaisir puis c'est moi qui fais le clown en avant depuis tantôt. Mais je veux que vous sachiez qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui ont travaillé sur cette cyberrévision-là très fort. Puis je tiens à les remercier autant ceux qui ont travaillé ce soir à la régie pour me donner les réponses, faire les sondages que d'autres qui faisaient la modération, qui avaient les gabarits. Jean-Benoît, que vous avez entendu beaucoup. Mais aussi pour la préparation, on a Frédéric, un collègue de Jean-Benoît qui nous a beaucoup aidé à construire la cyberrévision, tout ça. Et je suis juste content de savoir que dans la majorité des cas, il y a eu beaucoup que ça vous a aidé, quitte à ce que ce soit juste un peu plus. Mais c'est un point de départ. Là, vous allez pouvoir partir avec ça, réécouter la cyberrévision. C'est ça que Jean-Benoît allait dire. Pour ceux qui se sont joints plus tard, elle va être disponible sur plusieurs plateformes dont YouTube, donc en différé, plus en live. Donc, vous allez pouvoir l'écouter autant que vous voulez. Puis surtout, je n'insiterai jamais assez, il reste des soirées. Appelez nos profs, textez-les, cyberprof, peu importe, surtout pour les 4 %. Je suis vraiment désolé de savoir que vous êtes encore perdus. Puis justement, j'espère que vous allez prendre la situation en main. Vous avez 5 jours, c'est quand même beaucoup. Il y a des journées de fin de semaine là-dedans. Et j'espère que vous allez justement, quitte à faire appel à nous le plus possible, rectifier la situation. J'espère qu'on va être en mesure de vous aider et de vous aider à avoir une super bonne note à cette évaluation-là. Et oui, excuse-moi Frédéric, tu voulais, OK, si ta préparation est adéquate, tout se passera bien. Bon, c'est ça pour ton évaluation. Et les vacances s'approchent. Lâchez pas tout le monde. Merci encore d'avoir participé. Il y a un sondage qui va être publié dans la cyberrévision. Ceux qui restent, il y a un lien qui va apparaître. C'est pour d'autres questions bougent-là pour votre satisfaction. Je ne me souviens pas si finalement on a ajouté la question sur la pause. Oui. Donc, il y a une question entre autres sur si vous avez aimé ça, le concept de la pause. Bien, soyez honnêtes. Donc, soyez honnêtes de Razen, en fait. On veut vraiment savoir ce que vous avez pensé de la cyberrévision en général. Mais encore une fois, merci d'être resté avec nous. Puis ceux qui avaient quitté, bien, c'est bien correct aussi. Mais j'espère vous avoir aidé. Mais de ce que je me fie au sondage, oui. Donc, merci encore tout le monde. Passez une super belle fin d'année. Lâchez pas.